Salut, c'est Zune 24, il est 9h16 du matin, je voulais savoir que c'était le dernier épisode que j'ai utilisé sur Davenchires Orphan Est-ce que c'est de l'estimant que j'utilise et ça a l'air comme le câliste et qui rentre bien ? Surtout que j'ai de la misère à commencer à diter, avoir un truc qui rentre comme le câliste, ça n'aide pas Donc, je vais changer d'éditeur, je vais sortir cet épisode-là direct parce que je ne vais pas vous faire attendre Alors, on va vous lancer l'emphase comme ça, rien n'était Et, ouais, pour le savoir, c'est le dernier fois que j'ai utilisé avec Davenchires Orphan Parce que c'est de l'extensive, puis ça rentre comme la crise de merde, puis tu n'as pas tant d'avisions que tu peux faire pour que ça rentre mieux Donc moi, j'ai utilisé, j'ai utilisé la crise de merde, j'ai utilisé la crise de merde, j'ai utilisé la crise de merde, j'ai utilisé la crise de merde Un épisode Je ne t'aime pas, arrête de zoomer ! Bon, c'est une petite intro Salut tout le monde, bienvenue sur 11 jours live, le troisième épisode de la série, on n'a toujours pas un titre Tu ne comptes pas le quatrième ? Ouais, mais le noir, c'est un test, comme on l'a dit, c'est comme la pilote, mais qui ne compte pas le pilote Parce que l'épisode 1 pilote, c'est elle qu'on parle de John Wick en premier Parce que là, je trouve que John Wick, ce n'est pas ça C'est un épisode noir J'ai dit, c'est quand même d'aimer Ouais, ok, bien on n'a toujours pas un titre, si vous avez des recommandations pour un titre de cette série très bavard C'est à chaque mois, peut-être que ça sera plus à août, on ne sait pas trop, on n'aura pas une petite tête Ouais, fait qu'à août, mais il va y avoir des affaires paris en tabarbec Ouais, sûrement Sûrement Tu as vu dans ce soir à rien Ouais On a juste joué à L&R Ouais Et non, j'ai... C'était bon vu On a commencé Ouais Tu veux des fans, ce qu'ils font là, c'est très bon Bon, on commence par J'ai envie de voir des scènes que tu sais que ça reste d'activer Sûrement Ok, on a vu le jeu de ce passé Body Games Summer Awakening 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 Link Awakening, yes Yes Euh... Qu'est-ce qu'on a pensé C'est... C'est Body Games C'est la même art que d'habitude avec Josh Duhamel Ouais Pis tantôt, je vais parler d'autres choses qu'on a vu Euh, j'ai trouvé que Josh Duhamel a mieux directé ça Moi, c'était dégueulasse, puis MacBerry Ouais Au moins, il y a une gosse peuple qui a une caméra épaule Tant que sur un petit portable, c'est de rien là Qu'est-ce que ça fait mal en tête Non, mec, veux-tu vous aimer? Qu'est-ce que c'est ici? C'est pas qu'en crise Ça a mal en tête au cinéma J'peux pas regarder ça là, j'sais pas si tu vois ça là Ouais, j'vois la petite bosse Qu'est-ce que c'est fou? C'est une gang d'amis qu'il faut qu'ils portent les cendres De leur ami, quand même, partage de ses parts Parce qu'il est mort dans le premier Ouais, t'es sûr qu'il était pas mort dans... Il est mort dans le premier Ouais Ouais, je m'en souviens plus pourquoi C'est un espèce de truc de cave qui était à moi La funéra, c'est la meilleure partie que tu aimes Pis c'est la seule bonne partie Pis j'sais pas pourquoi il y a l'acteur de... Si vous avez écouté ça là The Boys là Il y a l'acteur de Solder J'sais pas son nom là Il est là-dedans... Le... Everdale Qu'est-ce que c'est Everdale? Ah le père là, ouais ouais Si vous avez écouté tous les épisodes de Everdale Qu'est-ce que c'était pas... J'aimerais ça... J'aimerais ça qu'il mette la fausse roustache qu'il y avait pour Molly Games Ouais Ça serait drôle Heille, qu'est-ce qu'il y a... Heille, si on laisse ça avoir de Western... Ah si, je veux leur voir la face qu'il écrit C'était si dégagé là, dégarde C'est un genre drôle Ouais, c'est sûr C'est la meilleure partie avant Je pense que c'est pourquoi tu l'écouté sur la crosse d'avant Mais il passe vite le deuxième je trouve C'est quand même Il y a 60 minutes Ouais Il y a 60 minutes Je sais pas qu'est-ce qu'il y a passé là Mais on a tout à fait un blackout là Puis c'est... C'est rien avec ça Il passe vite Heille, on peut-il parler de ce personnage homosexuel Que tout d'un coup, il est plus tard dans le film que ça Il est juste sur appel Ouais, c'était très 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 bien fait Très bon personnage, merci pour la représentation Merci, Happy Pride Month, à tous C'est rien qu'il a décidé Ouais, il pourrait y avoir un personnage qui se perd Tu peux se perdre C'est un peu Dans le fond, il courait après Ouais Il a lancé les centres Il lui donnait ça avant Richard Puis il est parti Ouais Il a fait se faire casser la gueule Ouais Très bon film Très bon film, j'espère qu'il va y avoir un troisième Moi aussi, j'en fais le troisième avec impatience J'en espérais qu'il y avait un autre 60 minutes qui s'évapore Puis là, c'est le film par super vite Ouais C'est ça qui arrive C'est autant un blackout Ouais, c'est fou, là C'est vraiment C'est pour ça qu'on en a une autre dimension Ouais Bon, ben Tu vas parler Tu vas parler Ouais, attends, attends, attends On va comme faire ça à bout de deux de la nuit Ok Fait que t'as commencé avec quoi ? Bon Yellow Jacket, c'est ça ? Non, j'ai pas mis Je parle pas de Yellow Jacket J'ai vu un Y, je suis désolé Je suis tanné de Yellow Jacket, j'ai rien à dire Ouais Euh, bon ben Je vais parler de jeux vidéo Puisque je fais plus de jeux vidéo C'est ainsi que j'ai recommencé à streamer C'est arrêté Commencé à streamer Écoutez ça si vous voulez Si c'est tout en anglais par contre Ben, si vous parlez en français Vous pouvez parler en français Ben Ouais, je peux juste te dire C'est-tu juste moi l'été C'est là que j'ai vu l'été Ouais Moi le club, il fait chaud Puis je suis pas capable de D'écouter de quoi C'est long à te parler Surtout quand c'est quoi de dur Comme l'autre, comme l'autre tigre à Apple TV C'est quoi de l'autre Ouais C'est euh... C'est pas assez cool Ok là C'est avant l'avant Ah là, ta jeu de nudistes Let's go C'est la fin Je me sens que ça fait de quoi pareil Ça va être le début Ça va être le début Comme dans Watchback 2 C'est quoi Et qu'il est dans la plage Ben ouais, Yakuza Aishin C'était dans le fond C'est comme Yakuza Ouais, c'était juste sorti en 2014 Ouais C'est la fin Euh... Euh... T'sais, je trouve que Vous savez, moi je suis qui est petit est cinématique Puis que je peux pas parler sur l'histoire Mais en terme de gameplay J'ai trouvé ça correct Mais y'a beaucoup d'affaires du gameplay Que j'ai trouvé gossable Surtout que moi je suis capable J'ai joué ça en mode légendaire Puis dans le fond les combats Comment ça allait C'est que je jouais deux fois en ligne Puis après je mettais ça en facile Puis après je battais le boss C'était juste ça tout le long Euh... Ben t'sais, le fun Le fun a quand même duré pendant tout le jeu Jusqu'à la dernière partie du jeu À un moment donné Faut que tu rebottes tous tes hosties d'amis Ouais C'est l'hostie de mort C'est combien de chapitres en tout ? Euh... Douze je pense Quatorze 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 Souvent quatorze Jouez-le Puis si vous aimez pas ça Ben faites pas chier Jouez aux autres avec vous Les autres sont meilleures Ouais le prochain On attend le... 9 novembre Nice Station Yes Ça va fucker notre connexion Mais finalement notre connexion Déjà fucké le Gatini Ouais non Parce qu'on en a La connexion par rapport On en a en physique Puis on en a en digital Fait C'est encore un lien C'est pas un jour Ouais On adore ça De toute façon on support Yuga Godaku pareil Ouais Ouais Puis on en a autre Les deux prochains En 2024 Yes Euh... T'sais ça là c'est un vieux truc Là t'sais... Ouais mais c'est Harry Martin Un jeu qui était juste sorti au Japon Ouais c'est ça c'est... C'est pas... Attendez vous pas un chef-d'oeuvre là T'sais... Le gameplay il est cool Une fois il y a comme une weapon real Parce que c'est un choix Putain enlever ça si c'est un gars Ça va t'abonner avec le style bonhomme Ouais j'sais... Ouais c'est bon super Nan 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 T'en parleras tout à l'heure là Mais là c'est un gros stade de ménard Là j'sais pas de fucker Euh... Qu'est c'est que j'dis Ouais dans le fond la weapon real C'est un jeu de 2014 Fait que c'est pas un chef-d'oeuvre Nan mais dans le fond... Nan mais dans le fond... À le fond... À le fond... C'est pas que j's... C'est pas ça que j'ai dit Chris... J'ai dit qu'on voit que c'est quoi Arrête ! Nan mais Chris c'est... Y'a du monde qui essaie de faire un épisode Très mauvaise ménard Faut encore attendre Câlisse Donc... La news pendant qu'on record Jusqu'à temps que tu fasses la pub Pis j'ai une autre news Fait que j'ai des news inquiète T'es beaucoup On continue Avatar 3 est décalé à 2005 Qui était supposé sortir en 2024 en décembre Donc... Faut encore attendre Pis... Faut attendre 4 ans de plus Pour... 2029 La partie 4 Faut pas juste faire le film pis après planer les autres Dans le fond... Dis-tu qu'est-ce que j'pense ? C'est... Vraiment... J'pense juste que... Le deuxième... Euh... Jeu d'Ibisoft... C'est pas le seul... Ça va être... Le troisième Faut qu'il y ait le temps Ok... Certain... Parce que quand même sorti... Il est supposé sortir en 2022 Il y avait plein de studios Fait que... Ça leur laisse 4 ans... Faire... Le... Quatrième jeu Fait qu'ils vont le faire C'est des intros C'est des intros Ok... Faut avoir d'argent plus sur toi Hey... C'est Kav parce qu'il est en pro spot Présente pas que je vous parle Fait... Ah je sais pas... C'est Kav... Je sais pas pourquoi les gens continuent à écouter ce film de Mardin Fait que nous autres... Nous autres c'est parce qu'on a hâte d'histoire avec les deux fois là Ouais... Donc... Est-ce que ça veut dire qu'on va voir la version de 9h ? Ah... J'ai hâte... Ça va être long... On va dormir pendant 2h... Sûrement... Ou sinon... On va l'écouter chez nous On va faire une espèce de blackout à la bloody game Ah... Ça se peut... Ça se peut qu'on... Ça se peut qu'on skippe un petit 5h... Ou quelque chose... Ouais... Genre... 8h30 Ouais... Fait que là... Est-ce que tu es rendu à toi ? Ouais... Fait que tu peux consulter avec ton Yakuza ? Ouais... Ben Yakuza... Il y a comme une weapon reel... Où est-ce que t'es... T'es un pistolet... T'es un pistolet avec le sable... T'as le sable tout seul... Pis après t'as tes points... Tes points... T'utilises pas souvent les points... Il y a des... Par contre il y a des places où t'es obligé d'utiliser les points... Là... C'est... C'est correct... C'est le fun... Mais t'sais... C'est pas révolutionnaire comparé aux autres Yakuza... Comme le 0 là... Tu sais pas si t'es bonne... Regulasse... Euh... Ouais... C'est Yakuza... Et un 7 sur 10... Ben ouais... Fait que... Hi-Fi Rush... Que j'ai faite au complet... Mon extra XBOX... Un BVZM up de... Medezida... En fait... Je pense que c'est plus un studio indé... Pis ils ont donné... Un argent à tout... Pour avoir l'exclusivité... C'est... Chris maman... Comme BVZM up... Ça ressemble beaucoup à Jet Set Radio... Fait que... T'as le billet aussi... Pis... En plus c'est à Killers Dead... Et comme tout en même... Ouais mais... Graphiquement à Jet Set Radio... Ça a joué le casque... Je sais pas... Moi j'ai un peu... C'est le fun... Pis... C'est une espèce de comédie aussi... Je veux dire... Faut vraiment être faite... Ponguevois une XBOX... Ça va du coup... Pour avoir un jeu... Ouais mais c'est... Non mais c'est le fun... Vraiment... J'ai été embarqué tout le long... Je voulais même pas... Lâcher la manette... J'ai dû lâcher les deux ou trois fois... Ouais c'est triste... Mais... Ça passe vraiment vite... Six heures environ... Que je vais dur... Même si vous prenez votre temps... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé... Qu'est-ce qui s'est passé... Parce que les gens sont juste pas bons... Ouais... On est... Est-ce qu'ils font attaque... Est-ce qu'ils comprennent pas... Qu'il faut qu'il y ait vite... Ou que... Que c'est un rush... Dans le titre du jeu ici... C'est un Bepizemap... Je veux dire... C'est un Bepizemap... C'est un Bepizemap... C'est un Bepizemap... C'est un Bepizemap... Il meurt à chaque combat... Ben c'est quoi... Y'a-tu une histoire... Ben c'est quoi... Comment ça marche... Y'a-tu un Bepizemap... Non mais c'est comme... C'est comme... C'est un Bepizemap... Ok ok ok... Sauf que... J'pensais que c'était genre... 2D mais là... T'as 8 levels... Mais ça dure... T'as environ 8 levels... Pis ça dure environ 8 levels... Ouais... Ouais... T'as eu le goût... C'est... Ça m'a fait te rappeler aussi... Personne là... Quand tu fais les levels... Nan mais c'est parce que... Il y a une personnage... Qui déjà... Qui parle... Ouais... Là c'est... Oh! Ben regardez... Là t'as le méchant un peu... Qu'il te parle... Tu comprends pas pourquoi... Qu'il est dans le dialogue... Ouais... Là il y a des émissions... Tu détruis le budget... Du gars... Du méchant... Tu décoigne les nerfs... Ouais... C'est... C'est vraiment le fun... Faites-le... Pour moi... C'est ça... Nan mais c'est que j'ai une autre news... Ouais nan mais là... Y'en a des news... Je l'ai dit c'était un jour... C'est quoi là... News... Avec... Tu t'arrives pas... Tu veux que j'en parle tout de suite? Nan 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 nan... J'ai parlé... Bon... On va parler rapidement de... Prodeus... Dans le fond... Prodeus... Je crois que j'ai écrit... Prodémeus... C'est cause de l'estime de merde... De Ridley Scott... Prodeus... Qui est un jeu d'un... Un first person shooter... À la rétro... Style... Double... Puis toutes les... Plus Quake... Puis c'est quand même le fun... Je l'ai pas fini encore là... Je jouais à ça pendant octobre... Je fais... C'est... C'est... C'est un truc de marde là... C'est un truc de bébé là... Il a pas eu peur... Rapidement... J'vais parler de... Doom Eternal... Dans le fond Doom Eternal... Il a rajouté un nouveau mode... Je savais pas... Mais dans le fond... C'est comme... C'est un peu des trucs de donjons... Avec des vagues... Puis c'est... C'est vraiment le fun... Après genre... Après deux vagues... Dans un monde... Tu sais... Un truc... Comme un... Jackpot... Ça te donne un... des guns dans l'affaire, pis c'est cool parce que ça donne tous les guns, en fait les guns qu'ils donnent ils ont déjà tous les upgrades, fait que là tu peux vraiment apprécier les guns, pis tu as déjà toutes les habiletés, pis c'est vraiment le fun, je recommande de jouer en mode facile si vous voulez pas avoir l'air de décarre, pis mourir tout le temps. C'est quand même bon, je te recommande que tout le monde essaye au moins de voile, pis je peux essayer de jouer à Dom Eternal tout le monde, merci. On attend qu'ils fassent un long coup de jeu? Non, je trouve que Dom Eternal est assez contenu, donc. Il y a pas des Star Films tout le monde. C'est quoi? Il faut des Star Films tout le monde. On est pas au jeu d'antiquité. Fait que t'ouvres pas, j'ai joué en septembre. Mais j'ai hâte, j'ai hâte à Star Films, j'ai mis quelques jeux. J'ai hâte, tranquille, ça fait aller. Mais je veux pas juste des jeux de même, il faut hâte. T'as hâte à Star Star Films. Ça a l'air la plus grosse merde que j'ai vu depuis 20 ans. C'est rien de nouveau, il y a rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant, ça va pas être jouable ici, ces Beatles-là. Tu sais, quand ils font des jeux de même ici, ça va être un autre falloir, ça va être un autre autre chose. Il y a plein de bugs. Chris, le jeu est sorti, t'as même pas encore playtest, pis tu dis, écoutez-vous pas là, écoutez-vous pas là, celui-là, il va y avoir le moins de bugs. Comment tu sais pour le savoir, tu le sais pas partout, t'as même pas playtest. Moi, je dis que ça va être de la si grosse bouchée, ce jeu-là. Rien qui va marcher, va être un autre assidueux de Bethesda, pis si tu t'aides pour ça, ben, tu vas être déçu comme un chacouette. De toute façon, je peux pas le jeu, fait que j'ai hâte de voir. Il va être sur Game Pass. Oui, sur Game Pass, c'est Xbox, ça sert à Bethesda. Fait que c'est pour ça qu'un Star, il y a une main dessus, Bethesda. Ok. Fait qu'ils vont. J'ai eu peur que tu fasses à un autre planche de merde. Non, mais Chris, c'est tous les jeux que tu présentais avec l'Xbox tout le temps avec le Game Pass. C'est vrai. C'est quoi le Diablo, c'est quelqu'un qui va le mettre. La bouche, c'est un peu dans la... Ouais, ça, c'est parce qu'ils ont pas encore payé pour tout. Ok. Mais ça, c'est quoi le Diablo? Ouais, c'est 90$ pour un petit jeu que j'ai joué sans fois. 103$. Non, mais vous, j'ai hâte de voir pareil, pis ils sont venus de Bethesda, il y en a un dessus. J'imagine qu'ils vont au moins le repousser. Quelqu'un a fait l'année passée, ils l'ont repoussé. Mais on s'entend que ça va être plein de bugs. Bon, c'est ça qu'il y a eu Redfall. Et là, c'est bon, merci. C'est bon. Qu'est-ce que moi, j'aime ça, ce jeu-là. Si tu vas derrière des véhicules, pis les membres, ils sont vraiment pas à mettre de te taille. Je comprends pas de payer des jeux, c'est que c'est une part. Genre... Non, mais je pensais que t'allais être... T'sais, t'es hâte, t'es hâte, là, mais là, quand tu sais, c'est Ah oui, c'est sûr qu'il y a une part. Ouais, t'es hâte pour l'essayer, pas pour mettre ton argent là-dessus, pis être déçu. Eh, c'est quoi ton autre news, là, on veut savoir? Bon, ben, ça faisait qu'à un moment donné, on va faire la vétude de Grigaud. Oh? Ouais. C'est ça, là, c'est du dingue nomade, là, que je vois? Ouais, ouais. Aussi, tantôt, avant que t'arri, j'ai fait, oh, yes! On était à même, il va jamais avoir de nouveaux trucs. Et t'es déjà sorti? Et à 11h30, j'ai l'impression. On a-tu l'air, Cav? Ouais. Bon, ben, aussi, les trucs marins sont récalés. Bon, ça s'entend par nec? Oh non, non, Deadpool est pas récalé. Oh non, mon petit Deadpool! C'est cool! D'ailleurs. Moi, je veux rien. Yes! Il a repoussé Star Wars. Tu vas se voir avec le cinéma, j'ai hâte, pis il repousse. Moi, tu veux-tu parler de Street Fighter? Ah, ben, 45 millions, Spider-Man. Yes. Tu veux aller de Street Fighter? Six. En tout cas, vous avez hâte de Venom 3. Si tu es le deuxième, il était tellement drôle, même, tellement qu'il était mauvais. Venom 3 est repoussé. Faut que j'attende encore une année pour ça. C'était tellement bon, le deuxième. Hey, c'était... C'est une de mes séances préfères du cinéma. Ouais. Non! C'est pas ça. Ça peut jouer des choses. On va voir tout le monde. Ok. Moana en 2025. Un remake de Vyanna. Vyanna. Qu'est-ce que ça veut dire, Vyanna? C'est Moana. J'ai hâte de voir. Je veux juste faire une petite parenthèse. Tu sais, j'avais pluggué dans les deuxièmes ongeurs. L'épisode, là, pas... On a fait la vidéo avec The Rock. Oui. D'MG Firmella. C'est certain que l'espèce de théorie, là, qui faisait un job avec MG Firmella, là, que The Rock, il va essayer d'avoir son film à lui-même, aussi, en action. C'est certain qu'il va faire... Ah, mais mon personnage, il est très complexe, tout ça. Complexe. Il va avoir une suite pour moi. Juste pour moi. Je suis certain qu'il va faire ça, parce que The Rock aime ça faire ça. Enlève ça. Bon. T'as-tu Street Fighter 6? Ouais, exactement. Street Fighter 6. C'est le War Tour que je vous parle, parce que je pense que c'est les petits joueurs, parce que je suis trop collé sur le War Tour. Ouais. Le mode arcade, t'as pas essayé non plus. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, l'espèce de mode arcade, là. En fait, c'est le mode aventure, là. C'est tout le temps les mêmes trucs qu'on fait dans les... Ouais. C'est ça, l'espèce de mode arcade, là. Le jeu de combat. Pis ça, c'est euh... C'est euh... Plusieurs mondes, dans le fond. T'as New York. T'as euh... T'as euh... À date, t'as Londres. T'as l'Italie. T'as... T'as Mexique. T'as un téléphone obligatoire. Pis euh... C'est ça, dans le fond, euh... C'est comme dans Watch Dogs, là. Tu peux pogner n'importe quel PNG pour faire des combats. Pis là, moi, j'ai du fun tout le temps, parce que... J'me vois quand des policiers, pis j'ai les torches, pis... Yes! J'suis sur ma TV, pis j'suis le de tous les noms. Quand j'en ai un petit tabarzak de... Des trucs d'horreur. J'trouve que le Viz de Blood a très bien réussi pour 2023. On l'est pas... T'es tué tué, t'as un essai de personnages full dégueulasse, pis... Tu vois, les costumes à l'ordre, celui-là, pis y'a du monde qui font des essais de monstrosité là-dedans. Non, j'ai fait un personnage, j'suis dingue. Tu écris la vidéo de Dunkey, là, c'est drôle, à la table en Dunkey. Ouais, j'y étais dans la commandation hier. J'pense que c'était... C'est-tu le jeu le plus dégueulasse de l'année, de quoi de moins? Non, ouais. Est-ce que c'est 20 ans, c'est meilleur que Golo? Ouais, de quoi de moins? Non, là, c'est comme ça. Ouais, mais bon. Écoutez Dunkey. Hum. Ben, faites-le. Peut-être attendre l'arabée, peut-être. Ouais. Si vous voulez. Y'a pas de time grind que ça, ça passe assez vite. C'est la démo, là. Ouais. Ben, faites-le. Oui, j'ai... Je l'ai faite samedi, la démo? Qu'est-ce que j'ai le fait? Ouais, là, là, je l'avais vu, là. Parce que j'avais appris qu'il y avait la démo. Il est disponible encore? Ouais. Fait que là, je vais essayer. Qu'est-ce que c'était? Nous, on aime pas les démo, là. C'est meilleur le démo, là. C'est... En fait, enfin, je vais vous dire qu'il faut avoir de quoi de compris. Capcom, là. Quoi? Euh... Tu sais, c'est souvent ça, Street Fighter, là. Street Fighter 2 Turbo, après ça. Et 3-4000 éditions de Street Fighter, à chaque fois, là. Fait que, pour le contenu Day One, je pense que c'est lui. Le meilleur, je pense, c'est lui. Le meilleur, je pense, c'est lui. Le meilleur que le 5. La 5, c'est... T'as joué sur PS4, pis le cochonier, un peu. C'est plate comme jeu. C'était le cochonier. C'était le cochonier. Il a su le mode histoire, on en parle pas, là. Le mode histoire, il y avait un mode histoire. C'est... C'est... Il y avait... C'est quoi, donc, qui était sorti? J'pense que tu pouvais juste jouer 4-5 personnages jouables à la sortie du 5e. Eh, il était l'arnaque. C'était... C'était tout un arnaque. Ouais, je pense qu'il avait... Ça sortait pis il y avait même pas encore le mode en ligne, là. Ouais. C'est une connerie de même, là. Il est tout un des conneries, là. Le 4, il était complet. Qu'est-ce que c'est bon? Et le 6, je sais pas. Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Pour l'autre, à date, sur 3 jeux, j'ai joué le navet, 3-4 jeux. C'est mon jeu préféré. Qu'est-ce? Oui, il y a Zelda, pis à un moment donné... Meilleur qu'écrit 3. À un moment donné, on a joué. Mais t'sais, je ferais tout le temps citer Zelda, parce que je sais que dès qu'on écoute les Games Awards, il va gagner, comme par magie. Bon, c'est surprenant. Qui qui s'attendait pas à ça? Ça va être surprenant. Mais genre, on le fasse, c'est Games Awards. Je sais que tu t'en crisses, ça fait que ça va que ça le fasse. Ouais. Ça fait qu'on va voir rire de ta gueule. Hey, let's go! C'est juste ce qu'on va faire dans ce Supercast-là. Ou tu te vois, vous allez rire de ma gueule, on regarde via Zelda! C'est tout le temps, ça. Mais, Affair Rush. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Il attend avec Arch, je sais pas si je vais essayer. Non, c'est vrai. Ben là, tu peux l'essayer, là. Un petit stream, là. Il dure 11h. J'ai fait du gameplay à ma tête. J'ai fini mes maths. Ouais. Là, je me suis dit... Ouais, mais à 11h, tu sais, les gens, ils sont à chier. Non, non, mais je faisais le gameplay, pis là, je fais... Ah! J'avançais. Ouais. Ça a l'air pas. Je peux le faire pour toi, moi. Les jeux en ligne... Les jeux en ligne. Les jeux de tir, moi, je suis capable de faire ça full rapide. Euh, ouais. Fait que là... Mais c'est pas le temps de problème, c'est juste que ça a l'air plat. Ouais, non. Ça a l'air répétitif, là. Ça a l'air pas le faire. Euh... Bon, ben, on va parler de Superhot Mind Control. J'ai fait le Platinum sur stream par accident. Euh... Pis c'était... C'était le fun. Ça s'est passé. J'ai fait le... Ah! J'ai cul moi, quoi! C'était... Pas simple. Ben, écoute-moi. Nan, j'ai pas vu... Ben, c'est pas crassé, là. Ben, c'est pas crassé, là. Bon, c'est... Bon, c'est... Ok. Ouais, ben, Superhot, j'ai fait ça sur le stream. C'était le fun. C'était facile, là. C'est... Mais dans le fond, il fallait juste que je touche sur un ordinateur, pis il y a un trophée, pis j'ai un... J'ai pas... Hey! J'ai fait le style d'affaires où est-ce que je devais faire sans rentre dans la ligne, là. Ouais. Je l'ai faite, mais dans le fond, j'étais même pas obligé de le faire. J'suis vraiment calme. Let's go! C'était le fun. Pis après, dans ce stream-là, après, j'ai joué à Jurassic, pis je me suis endormi pendant 5 heures. Sur le stream. Ah, c'est... Ok, yes. Le fond est supprimé, dire qu'elle devait se lever, désolé. Enlève plus ça. Là ça, j'ai toujours pas écouté Flaminghut, je suis supposé l'écouter. Ouais. Flaminghut. C'est pas parlé de Cressel, fait. Ah. J'ai vu l'actrice, mais j'ai vu peut-être 3 fois. Cool. Mais pourquoi tu t'en visse pas le mieux? Ok. Ok, euh... Oui, j'suis rendu à Ted Lasso, saison 1 à 3, fait que... J'ai écouté les 3 saisons en 2 semaines, quasiment. C'est, j'pense, une des meilleures series que j'ai écouté. C'est Chris, maman. Non, mais c'est pas... Moi j'avais peur que ça soit un The Office de la merde normale américaine qu'elle m'écoute, Brooklyn Manning. Même si Yann Sandberg. C'est mort qu'on crée la même. Ouais, mais c'est sur IP un peu. Alright. Ouais. Euh... C'est vraiment pas les meilleures que tu avais dit que j'ai écouté. The Office. Arc. Oh, mais t'es quoi, tu as écouté, c'est quoi, en VF? Non, non. Non, je me suis dit 6 minutes. Je me suis mis en VF. Ça va? Euh... Oh, I meet your father. Fait que... Arc. J'avais peur que c'était ça, parce que c'est les mêmes personnes qui font autant que utiliser ça, toi. Mais! On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de meme de Ted Lasso, là. T'as fait, je me suis dit, ah ok, fait que c'est peut être toi, finalement, The Office. J'écouté plein de ça. Au début, c'est quand même, ah, correct. C'est une comédie. Puis là, les preuves. Plus que t'écoutes d'épisode, plus tu te racontes, c'est vraiment si... Euh... Dans ces moments de... Dans ces moments de pertes, nous n'avons plus rien à cacher. Ça va! Il est quand même au knoing. Il n'existe plus. Donc, Euh, La Joke meurt avec. RIP SRON. C'est quoi, c'est grande vidéo là? 25 minutes? C'est vrai. Je vais vous dire, la dernière épisode là, j'ai pleuré souvent. Au début je m'entraîne, j'ai fait qu'ils ne sont pas pleurés. C'est Ted Nassau. Ouais, pleure pour Ted. C'est émotif. C'est... Je repense encore à ça, j'écoute le pleureux. Même quand il y a Nate, tu sais qu'il va s'inscriter. C'est vrai, t'es avant qu'ils commencent à avancer. Je vais pleurer, je vais t'en avance. C'est déjà émotif. Ouais. Rebecca qui dit au revoir à Ted. Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient sortir ensemble? Ouais, c'est vraiment calme. Non mais tu comprends pas, mais quand il y a deux femmes et un homme, ils ne sont pas obligés de sortir. Ouais, c'est Sabah. Genre, ils ont même pas sorti... C'est pas un crime. Non. Non mais... C'est pourquoi le monde pense qu'il y a dans une romance entre les deux? Non mais tu comprends pas. C'était une madame pis un gars sur ta vie qu'on s'en vient. C'est Everdale. Ils se font tout ensemble. Mais des fois, c'est juste... Le madame. Mais qu'est-ce qu'elle dit au revoir à l'aéroport? Ça, je l'ai senti, ça. Tu sais, mais j'ai senti. Non mais là, elle faisait ton... Je l'ai senti, là, au revoir. C'était-tu au niveau de Booksmart, là? Ou est-ce que c'était à la verge de planer? D'ailleurs, à parler de Booksmart, il y a Jason Stakes. Il est venu dans le taxi. Il est venu dans la tête, il sortait avec lui. Anecdote? Fun fact? C'est bon, les fun facts? C'est un fun fact, là, mais... Ouais, ouais. Non mais j'ai dit qu'il était dans... Dans le fond, dans le bout du monde. C'est l'église, là. Dans le fond? C'est le taxi. Il faut faire le taxi. Heuuuuh. Qui est prof, aussi, Bessam. Ouais. Il était-tu prof? Il était à l'école, Bessam. Ouais. Je sais pas. Pensez pas, c'est un lendemain. C'est 2 minutes. Ouais, on a eu du dans le verre. 2 minutes. On a eu du dans le verre. Yes. Ok. C'est-tu un bon tour? Ouais, wow, wow, wow. Je vous avais à dire. Non mais moi j'ai... Attends pas! Chut! On va parler des suites. Des potentielles suites. Attends-les. Ouais. À la fin, il y a Kiri. Kiri fucking Jones. Qui donne à Rebecca le projet d'une équipe féminine de soccer. Et je trouve que ça peut être une bonne idée, ça. De trouver ces personnages-là. Et il y a un autre signe potentiel, peut-être. Il y a du monde qui ont dit, mettons, Kiri, c'est The Office. Il est dans un duo. Il n'y a pas de calme de même. Sam, vu qu'il y a Astor, il y a un restaurant de soccer nigerien. Ok. Ça pourrait être de bien. Dans la même série. Et plusieurs mélanges. Peut-être. Ça pourrait être, je sais pas. Mais est-ce que ces personnages-là vont se retrouver? Oui, je le sais même. On va. Mais euh... Peut-être que la suite de la série-là recôter, mais le soccer féminin, ça va être là. Ouais. C'est la tête de la suite de là. Mais mieux qu'à retourner à New-Hork. Je sais pas, qu'est-ce que tu as l'air de dire? J'ai aucun contexte. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas, il était où avant New-Hork. J'approuve. Ben il était à l'autre. On va parler de deux re-watches qu'il émette récemment. Commençant par... Spider-Man. T'as rien de lire la liste. Ah non, je suis... Spider-Man. Ok. Spider-Man. Spider-Man. Into the Spider-Verse. AVFQ. Qui est vraiment un beau film. Je pense que... Wow! Un take, man! Le film est beau! Oh mon dieu! Ben là, tout le monde va le dire, ben... C'est souvent les flabbergacettes que j'ai dit ça là, ben... Très bon film. T'sais, l'histoire, et c'est pas la l'histoire la plus incroyable que j'ai eu de ma vie, mais elle reste stable. Les gens qui disent que c'est le meilleur film de Spider-Verse, je pense qu'ils exagèrent un peu. Non, mais c'est le meilleur Spider-Man. C'est le meilleur film de Spider-Man. Je veux pas attendre où tout le monde dit, nyeyeyeye, ben Aster il y a quoi dans le Spider-Verse là? Mais c'est le meilleur. C'est quoi les autres Spider-Man? C'est le Spider-Man avec Tommy McGuire. Mais j'aime mieux celui-là de Andrew Garfield. TEMONDRAW! 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 Je l'aime toi, je l'aime toi, le Spider-Man. Il y en a aucun mauvais... Même nos voyons, il est correct. C'est genre le moins bon. C'est le moins bon, mais il est bon. Phase le plus tard, TEMONDRAWO! C'est le moins de trois. Tu as fait le moins de trois... C'est le porc dans le Super-Man. ...c'est le par�ins au Super-Man3. C'est le arc-verという... Tu as fait le cuillard qui l'a misante mais il était bon... Oui, je la déteste. Elle est bon. Il est bon! Il fait vraiment, parce que le monde il prend comme son�bre. Nan les gens n'est bon... Il vaut mieux l'oublier! Lautinx... De quoi vaut mieux de l'oublier? Je sais pas. Christian Chiaud.... Moi j'aime mieux ceux-là qui est des Panguins ! S'il arrêtait de chialer. Yvon! Yvon t'en va de là! Sauf qu'il est meilleur comme Nathan Drake ou The Joker. Néanmoins, c'est un bon film. C'est le meilleur Spider-Man, mais je parle de hors de la série, hors de ce manoeuvre, sûr. Sauf que c'est les deux qui ont fait le meilleur. Oh ben, c'est la vie de chacun. Il y a juste un peu des supers de réponses paris, j'en sais pas pourquoi à quoi je m'attendais. J'ai honteux que personne n'aime le film parrain comme vous. Moi j'ai encore un cauchemar de l'école. J'avais mis ma main pour Spider-Man pour The Spider-Verb, sans l'agré. J'allais choisir un film. Non, ça me tombe pas. Il y a plein de monde qui aime ça. Puis, qu'est-ce qu'ils font? T'as un élève dans la classe qui disait que c'était Spider-Verb et qu'est-ce qu'ils font? Yes, c'est un film qui est bon. On le met. J'étais comme, non! Non, il t'a qu'il y a un drif mais je vais peut-être le même film pour la quartième voix. C'est un film qui se sexualise. C'est l'affaire la plus stupide que j'ai mis dans la vie. Non, c'est tellement approprié. Non, des morts caves. Il y a des personnages en reviens. On reviens dans le 18e dé. Ouais. Genre, il va dans le 3, puis je sais pas si Samor est utilisé pour le 6. Il vient pour le 9. Non, mais je suis supposé d'en parler. Ah, mais parle de Fast-X, là, c'est parfait. Ah, c'est pas du 9. Non, mais regarde, c'est parfait. Si ça fait une bonne intersection, je parlerai d'un autre film après. Je vois que c'est Crard Dead Blue. Ah, mais c'est toi qui m'avais dit de la merde. Ouais, on se souvient que j'ai... Bon ben, Crard Dead Room, c'est jokant. Voilà, on peut l'enlever la liste. Je sais pas que ça va être quoi. Vu que j'ai écouté le mur, puis la fille a dit, « Tu penses qu'il va revenir? » Puis là, une chose de même. Non, il est plus comme ça maintenant. Tu penses quoi? Si tu connais un démon dans son corps, ça va être une cave. Certains, ça va être une histoire de cave de même. Ouais. 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 Ça va être bon, les... Mais je pense que ça peut être bon. Les tomates là. Le meilleur Spider-Man. Ok, d'ailleurs, on verra plus pendant un an après. Il fait du cul, le petit beau. Oh, il fait du cul, le petit bobo. Fait que... Je veux Spider-Man. Non, mais avant de nous, ça doit être... C'est de l'ordre de ce film qu'il fait avant-là. C'est pas du temps à plus. T'es pas plus d'or là-dessus. Fait que... Rip, pas de Spider-Man si t'as nous. Rip, t'es malade. Il est mort. Il est mort. C'est pas grave. Elle aime pas notre Spider-Man si t'as nous. C'est pas grave. Prends soin de toi, là. C'est de nous Spider-Man. À chaque mot qu'il fait, les gens, ils capotent. Moi, c'est la relation qu'il y a avec Zendaya. Il capote à chaque fois. Oh, ils sont embrassés. Mais oui, ça fait des années qu'ils s'embrassent. Elle le mérite pas. C'est un grand grand âge. Non, mais ils sont tout le temps surpris quand ils se sont embrassés. Mais oui, ils sortent ensemble, il y a une dépaix. Wow, des personnes qui s'aiment. C'est fou. Mais il y a du monde qui essaie de terroriser pendant des théories, pendant des années. Ah, t'es heureux. J'ai compris. T'es heureux quand ils lancer des larmes sur un balade, là. Genre, s'ils sortent ensemble pour de vrai, j'aurais pas de perdre votre année. Non, ils se faisaient des vies en ça, là. J'ai plus grand temps de bien s'échapper, mais là, mêlez-vous de nos affaires. Ouais. Différence à les personnages fictionnels, puis... Tu sortes d'affaires, saison 3? De quoi? Faire saison 3, c'est dingue. Est-ce que ça, c'est confirmé? Ajoutement. Le silence, je l'adore. On doit être le bonbeur. Fait que là, on va parler de Phase 9. Tantôt, je vais parler de Phase 10. Là, je vais parler de la hauteur à Chris, puisque tu t'arrêtes d'enchaler des affaires, t'as quelque chose de pire. Ah, mais là, Chris, c'est avec le temps. Ah, mais j'ai bien mis, je crois, je pense. C'est dégoûté du temps. Attention, film. Ah, là, elle sort du monde au Havaï. Non, non, mais j'ai... C'est marketé. Arrête de lire mon truc. J'ai juste un script pour la fin. J'ai juste un script, mais j'ai vu qu'on te laisse ça, mais j'ai écrit des affaires pendant que j'ai écrit de la filme. Alors, Phase 9. Pour le moment, lui, le mal-aimé, de toute la franchise. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est celui qui va dans l'espace? Dans l'espace, vous le dites vite, là, c'est 20 secondes. Ah, wow! Et j'ai juste, oh, il est à l'espace! Là, où tu manges tous ses bords de fricot, là, puis ça a fini de même la salle. C'est juste ça. C'est l'autre. Je pense que c'est lui le plus détesté, ou c'est Phase 8, lui que j'ai bien aimé. Au cinéma, OK. Je pense... Probablement que j'ai vu au cinéma. Le 9, je ne l'ai même pas vu au cinéma. Je l'ai pas... J'ai juste osé le voir. J'en ai pas écouté avec Elliot, le 2. Le 8, c'est avant que j'arrive. Je l'ai écouté. Moi, je suis allé au cinéma. C'est une demande. C'est la première fois que j'ai écouté à Fast & Furious. J'ai aimé. C'est pour ça que j'ai écouté à Fast & Furious. J'ai pas attrapé. Il y a de la part le 5, le 7, correct. Tu les as toutes vues? Ouais. Petite fou, là. Là, pour ça, j'ai écouté le 8, j'ai fait le 7, c'est ce que j'étais promis. Finalement, le 8, il est bon. Le monde n'aime pas, je comprends pas. Ça, c'est parce qu'il y a l'histoire. C'est quasiment ça. C'est sérieux, c'est tout pas bon. Mais le 9, il est pas aimé. Finalement, une bonne ils font. Ben, il y a de l'action, c'est sérieux. Ça vous a pris 5 chums? Qu'est-ce que ça devait le même? C'est du bug basseux, Chris. Il vous sert qu'est-ce que vous aimez parce que vous allez voir ça à chaque fois. Ouais. C'est ce qu'il fait le mieux. Il est le fun. C'est vraiment pas le meilleur, mais Chris qui est le fun. L'aimant, là. On peut-tu discuter de comment les gens, ils sont comme « Hey, moi, j'écoute plus jamais ça, là. » Puis genre, un an plus tard, ils capotent, là. Il capote, là. Il capote. Genre, tabarnak, là. Il l'écoute, là. Les autres affaires qu'ils disent, les gens, ils n'ont jamais qu'est-ce qu'il dit. Ben, Chris, vendredi, sort d'un flash, tout le monde disait « On va pas aller le voir, on va pas se souvenir de ça. » Ils vont tout aller le voir. Tu sais que vous n'avez aucun de... Comment on dit ça? Il y en a qui ont accepté avoir le paycheck de... Fait que finalement, vous avez de l'argent, pas de flash, Chris. J'en garde. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Félicitations. Pourquoi? Ben, comme le voir en avance. Vous voulez pas avoir la promotion, tout ça, tout le monde. Pis... C'est super, ben. Pour la promotion du film, là. Même, ils ont dit, il y a une semaine, Ezra Milleur sort pas sa promotion du film. Qu'est-ce que j'ai vu hier soir, il est sa promotion du film. Les gens, ils sont pas capables de rien suivre, là. C'est qu'ils oublient tellement rapidement qu'est-ce qu'ils disent, là. En liste. Internet de merde. Fait que continue avec nous. Moi, je l'ai aimé. C'est une chose d'appelé du coupable. C'est le type de film que j'ai des personnages, tout ça. C'est vrai qu'il y a toujours Venzazan qui fait une face de cul à voir la sélection, là. Family. Pis y a pas de décision. Oh, c'est même moins que ça. Aster. Hey, family! Moi, j'aime le trio. Le trio, là. De Nathalie, Emmanuel, les deux autres gars, là. C'est pas quoi tu m'as dit. Tu sais, le gars dans Morbius, là. Le policier. Ouais. Le token black character, là. Ben, lui, là. Les trois, là. Dans la FNAF, ce trio, là. Avec Nathalie, Emmanuel, et les autres gars, là. Ouais. Ça, c'est ce que j'aime. C'est trois personnages, là. C'est total du fun, avec ces personnages-là. Ben, je trouve qu'ils sont pas mal... Ils ont total de personnalités. Ah, ben, ils font des jokes. Ils prennent le gars de Morbius à la NSTH. Je sais pas. Ok. Mais Venzazan, écoute, c'est pas un personnage. Non. C'est pas réacté, il fait... C'est-tu dans celle-là, ou est-ce qu'il se fait crisser deux arpa dans les pas, puis... Non, c'est dans le huit. Ok. Le huit, lui, il est pas. C'est une carrière. C'est une carrière. Est-ce que j'étais fâgé quand j'ai vu ça? J'étais comme, c'est super, d'accord? Ah, pis ils encerclent. C'est ce qu'il y avait là, là. C'est pas mal que... Ah, c'est ça, j'ai écouté, j'ai pas encore fait le framing up, mais j'ai cru à trois fois, c'est ça que j'ai dit, là. Merci pour dire ça un peu plus tard. Bon, pis là, le X... Le X, on va parler tantôt. Ok. J'ai plein d'affaires. Récemment, j'ai mis note sur la télévision, parce qu'on a trouvé qu'on avait cru avec l'affaire. Je l'ai écrit ici à un moment donné. Ma mère, elle s'est assis avec moi, pis on l'a écouté. Elle est partie de même là, devant la lune. Elle a quand même aimé ça, parce que je l'ai spoilé, c'était quoi la fin, parce qu'elle arrêtait pas de poser des questions. Moi, ça m'a l'air quand les gens, ils sont comme... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, pis qu'on me pose des questions, pis à la place d'écouter le film, pis savoir qu'est-ce qui se passe, je sais. Moi, j'ai eu ça quand les gens y pensent ça, mais j'ai... Pis après ça, j'ai écouté le film au complet. J'ai pas bougé, j'ai l'écouté au complet. J'ai resté par tous les crédits, par tout le film. C'est la troisième fois que je l'écoute. Tout aussi bon. Ça reste 5 sur 5. Chut-là. Très bon film. Réécouté d'autres. Moi, je l'écouté en famille. Mon père, j'avais compris qu'est-ce qui se passait. Ouais. Il m'a même mis, elle comprenait vous. Je suis en train de parler. Ma mère, elle a l'écouté même pas le film. J'ai juste posé des questions sur vous. C'est ça, j'ai juste posé des questions. S'il a écouté déjà cette affaire. Euh, ouais. Mais ça, on l'a déjà parlé. Fais-tu pas en parler d'un autre truc? Euh... Il tout... Légoustille! Légoustille genre... Goustille. Bah, c'est correct. Pas tout de suite. Là, tu mettra l'intro. Talantum, Talantum. Ok. Tananananam. T'as-tu le truc à la ville, là? Ah, mais tu veux que je mette le... Ou la vraie toune. La vraie toune. Elle est du cinéma, là. Ouais, ben, écoutez. Lego City Undercover, les gens, ils sucent en tabardant que c'est ce jeu-là. Les gens, ils sucent en crise. Les gens, ils disent que c'est le jeu-là. Le meilleur jeu-là du monde. Le meilleur jeu-là du monde. Mais là-ci, The Pork, PS4, il y a de la crise de la merde. Ça doit être comme moi, c'est le premier jeu que l'on fait. Il y a un poids qui est de la crise de la merde, ok? T'as même pas les étoiles de... À la place de les étoiles, t'as des petits badges de policiers, là. T'as même pas les affaires de Nintendo, vu que c'est Nintendo. Pis là, tu dois scanner partout, t'sais. Ça doit être le fun avec la Wii. Ouais. Mais avec la PS4, t'sais de la crise de merde, là. C'est de trouver tous les estides d'objets. Des fois, t'as des affaires que t'sais même pas c'est où. Faut checker pendant toute la merde. Faut checker une petite vidéo qu'ils ont pas longtemps. Pour trouver un de ces petites affaires qui te manque. C'est l'affaire, c'est le pire simple pour ça que j'ai fait dans ma vie. Je l'ai même pas fini, j'ai complètement abandonné. J'ai joué 20 minutes pis après j'ai fait le goût de fermer le studio. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. J'ai rendu à 60%. C'est la merde. Faut que tu le goût ici. Bon, euh, ouais. Pis tout, le goût Jurassic World, j'vais en parler dans le prochain épisode. Mais j'suis rendu à 70% et presque quasiment rien. J'pense que c'est le jeu Lego le plus facile que j'fais de ma vie. J'suis rendu à 17 heures dans le jeu pis je suis rendu à 70. Pis la moitié de ça, j'ai déjà les affaires c'est juste que j'ai pas assez d'argent pour... ...pour tout agir les personnages. Pis toutes les briques. J'ai trouvé des mini-kits dans chaque level et j'ai pas mal tout fait. Par rapport à les petits trophées, c'est facile quand t'as tous les personnages, peux-tu les faire à outshot. On peut-tu parler des Chris de rabais qui sont jamais paris? Ça m'a coûté 17 pières sur PlayStation, faut qu'ils le fassent. Mais sur Xbox, ça m'a coûté 8 pières. Il est taxé tout, c'est pas grave. Pourquoi on a acheté ça pour que je parle pendant l'épisode? Ben j'ai quasiment rien à l'autre. Tu devais genre en parler et ça faisait un mot, je suis shaké à chaque jour les rabais. Ouais, mais ça ne fait pas longtemps que je veux jouer. Parce que celui-là j'allais sur PS3, je suis allé donner et il marchait je pense. Parce que le menu il marchait. Ouais, il marchait pas. Ouais, c'est normal. Dans le lecteur, il l'indiquait. Qu'est-ce qu'il y a dessus, ça valait pas dans le jeu. Non, tu peux voir. C'est un bon jeu, rejouer là. Par contre, le marketing est là, c'est pas Lego Jurassic World, c'est Lego Jurassic Park. 1, 2, 3, plus World. C'est pas juste World, ok? Faut que les gens le sachent. Parce que je pense que les gens ne savent pas par tout. Ils pensent que c'est juste un estime de mal. Ouais, c'est le marketing qui est vraiment bien fait. Je pense que le marketing est... Ils l'ont fait vite, Vincent. Ouais. Je pense que c'est le jeu Lego le plus facile à faire. C'est simple, c'est quand même le fun. Les ozars sont cool. La costumulation des ozars, c'est le fun. 100%, il est bien correct. Si vous voulez commencer à faire des jeux à 100%, je pense que c'est une bonne façon de commencer. C'est pas si simple, ça. Pourquoi je te regarde comme je suis sûr que c'est dans les caves, là? Ouais, ouais. Ouais, ouais. En gros, les 600% Lego, ça me donne à chaque fois. Ça ne joue pas les pas. Non, non. Non, mais c'est pas que c'est facile ou pousse. Ça ne s'entend pas. Ah ouais, ça se peut, je sais pas. Vraiment aussi, les joueurs des big dogs. Ah, moi, je fais ça automatiquement, hein. C'est l'as vu que je ne joue même pas au jeu. Je fais juste bouger mes joysticks, puis je fais des joueurs à 100%. C'est pas ça intéressant, mais personnellement... Non, mais moi, je fais juste ça pour les platines, là. Oui, tu vois ça adressant aux vannes, là. Tu sais, c'est des petites affaires de sentiment de computation, mais ça vaut pas si c'est la force que je me l'assure. Je sais juste pas. Ben, moi, parce que, tu sais, j'ai une chaîne YouTube où je ne sais pas une vidéo par rapport qui dure, genre, 15 minutes, là. C'est, tu sais... Des fois, t'as vu des humor. Ouais, ben, c'est rendu que je fais juste d'un an, là. Ouais, ouais. C'est rendu que moi, j'ai... Hey, c'est drôle. Les vidéos de Aishin, tu sais, à l'heure 6 vues, puis des vidéos de Mego, ça l'a genre 100 vues en une journée, là. Moi, j'ai comme... Moi, j'utilise les enfants de YouTube, là. Les enfants qui se crôlent jusqu'à la fin de l'oblubion, là. Après, c'est des vidéos par rapport. Moi, je les utilise pour comment faire sa petite... petite amende d'argent, un jour, là. Ouais, je me souviens, Mego, les... 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 les indestructibles, là. Ouais. Je pense qu'il y avait une couple de vues en même pas 24 heures. Non, ouais, j'ai... ben, j'ai genre... 2000.2K sur une vidéo de Lego Harry Potter, ouais, parce que je fais juste tout acheter des personnels, là. Genre... Ok. Moi, je m'en connais, je fais pas d'efforts, je fais juste payer sur deux boutons, puis après, ça fait une vidéo complète. Fait que... c'est le fun, là. Vous devez faire ça, tout le monde... tout le monde devrait faire ça. YouTube, ça devrait juste être des vidéos d'un 15 minutes de du gabinet par rapport, comme le fait détaché. Je recommande à faire ça, tout le monde. C'est pas ça. Fait que je vais vous parler de Facts X, euh... Pis j'ai trouvé que la qualité était présente pour ce film-là. D'un Fast and Furious, bien sûr, là. La qualité? Pas euh... non, mais la qualité de... parce que c'est le premier sujet. C'est pas que la... le niveau, il est comme à bord. Ouais, ouais, mais tu sais, pas la qualité d'un, mettons... Un film, un sort de niveau que j'ai pas égouté, ou euh... Sympathique, une survie de gens, tu sais, c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça. 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 C'est pas ça, les familles. Euh... Y'a juste Jason Momoi, j'ai pas tant trippé. Mais qui joue le méchant. Ouais, le Aquaman. Et euh... Moi, à chaque fois, c'est Aquaman. C'est pas euh... C'est autres ronds. Non. En tout, c'est Chris de Femme. Comme Sweet Girl. J'ai jamais t'emmené. Mais pour moi, c'était Aquaman. Ça marchait pas. Ouais. Et euh... J'ai peur, c'est-tu avec l'actrice de Dora, là? Ouais. Ben, je l'adore, c'est... C'est l'actrice de Dora. Ouais. Tu as l'actrice? As-tu? Ça va être bonne? Le film, il est bon de là. Je devrais l'acheter un bruit, si... C'est vrai. Eh, il est fun. Ah oui. Moi, tu sais qu'il était supposé d'être réalisé par un mec à Call 2. Ça aurait dû réaliser Shadow. Personne créé à ça. Ça aurait dû réaliser. Ouais. Il a plus d'explosion, là. En tout cas, Jason, pour moi, c'est... Je pense que c'est le truc que le petit fait habituel. Il a pas l'air d'un méchant. Il est un truc. Ouais, un peu. Un peu. Pas de personne? Non, mais ils sont pas nos petits personnages, mais c'est mieux qu'ils sont là. Ok, ok. Il y a des fois, on dirait qu'il est juste fou pour être fou, là. C'est juste parce que son pogné est mort en 5 ans. Bon, ton pogné est mort. Combien d'eux ans? Ouais. Pis là, il s'est fait manger un... Un esticot profond en face. Pis là, à la fin de Rock, quand on le souvient, il l'avait tué. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il est dans la post-Credit Sins film. Comme par magie. Que finalement, Jason Momoa, il était... Le plus populaire de la promotion du film. Pis là, Vincent Jason, il fait son gros jaloux comme d'habitude. Fait que je serais pas sûr... C'est un nouveau vilain, c'est sûr qu'il m'avait tout le populaire. Ouais, c'est ça, mais lui, il a du film, c'est ça. Focal. Il est totalement même. Pour ça, à un moment donné, c'est Chico de Rock. De Rock, il a fait un film solo. Il arrêtait pas de pleurer le désordre. T'inquiète. D'après moi, il meurt très tôt dans le prochain. Mais c'est tout le temps fucké. Genre, c'était supposé être l'avant-dernier. Ouais. Finalement, c'est le premier d'une nouvelle technologie. Habarnack! Pis finalement, le méchant va mourir dans la partie 2. On va jamais finir, c'est ce qu'il y a. Ouais, c'est tout le temps ça. Finalement, le personnage va mourir dans la partie 2. Fait que... C'est pas une technologie. Ouais. Peut-être que finalement, on va voir Dora, UBS, c'est le désordre. Mais c'est surprendre à cause du contrat qu'il y a. Faut jamais qu'il perde un combat. Ah ouais. Ouais, euh... Ils ont pas le doigt. Les scénaristes, il n'y a pas d'autre pour faire que... En sorte qu'il y a... Dans le fond, il faut pas que les deux... L'un des deux, ils gagnent. Fait que des fois, c'est juste le plafond qui tombe. Le combat, ça... 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 ça finit le point. C'est bien clair. Là, ouais. Ils pleurent pis... C'est pas leur égo, là, quasiment. Ouais. Mais euh... le film, si vous arrivez le 8, c'est bon. Ou la 5. Qu'est-ce? Il y a du bon, mais il chale encore parce que c'est de l'action, pis c'est pas d'être ici, le meilleur. C'est bien pour ça que depuis 4, ça a changé. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont toutes raconté qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Mais pas mal encore qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Je suis peut-être un d'un game film, mais... Deux autres. Pis surtout, à ce temps, il veut faire un film avec... Juste Hobbs, qui est le personnage de The Rock. Hobbs? C'est-tu nom de merde? J'aime ça, c'est... J'ai le sensu dans le personnage qui est bon pour faire son premier préféré. C'est lui qu'il a pas t'a trippé. Hobbs a du char. Il est avec Jason Statham et The Rock. Et moi, j'ai trippé. Je jouais pas aussi devant. Je t'essaie pas de m'écouter. Pis à chaque fois... C'est plus de gamin, hein? À chaque fois, ma famille jonte. Comme de 9e. Ah, ça me tombe pas à soi. Bon ben, on va écouter tout quoi à la maison. Bon, parle-tu d'un affaire qu'on écoute à ça? Ben, moi, je vous dis... Peut-être parce que c'est David Ville. C'est ça? Ouais. J'aime ces jeux. C'est tous. Mais Bullet Train, c'était bon? BAD BUNNY! L'Arplone Atomic, c'était bon? BAD BUNNY! Avec Charles et Cézanne? BAD BUNNY! John Wick 1, c'était bon? BAD BUNNY! Dead Pool 2, c'était bon? BAD BUNNY! Il fait juste des bons films pour ce gars-là. J'pense que c'était autre, son prochain film. Le Fall Guy. BAD BUNNY! OK. BAD BUNNY! Ouais. Ah oui, il va notre prochain Just Dance, BAD BUNNY! BAD BUNNY! Fait qu'on la jette. Ouais, yes. Fait qu'amande s'il te plaît. Ah, ben bien sûr. T'as vu que c'est une tion, toi. Il y a qu'on a un téléphone à ce temps. Oh yeah! Ah ouais? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai joué avec ça au début? Ben là, c'est un vandigo. C'est quoi ça est nouveau? Non, moi là, tu sais. C'est la photo de la fille. Et c'est pas un téléphone, toi? Ouais, je trouve que tu n'avais pas réregistré pour la tune. Euh, ouais. Bon ben, veux-tu parler de la petite semaine? On va parler tantôt. Ok. On va parler de tes soeurs, c'est un test. Là, il ne faudrait pas que tu l'envoies à vos mails. C'est quoi? Le titre, hein? Ah non, non, ça ne parle pas. J'ai pas le titre. Je ne supporte pas du cinéma, mais je m'en collerai si qu'est-ce qu'il y a dans le film. On light here. Une explication. Tu vas forcer. Ouais, c'était ma faite. C'est une explication de merde. Est-ce que c'était ma faite? Je t'ai écouté ça aussi. Non, c'était ma faite. Ah ouais, c'était sa faite. Ok. Moi, je n'écouterais jamais ça à ma faite. C'est ta barnaque. C'est la pire faite du monde. Ben, je t'ai en ta barnaque. Ouais. Donc, on va parler de The Chaser. C'est un film... Asiatique. Je ne suis pas capable de dire le pays, fait qu'on va dire l'Asiatique. Ouais, ouais. un policier puis un... Un genre un criminel fucké, là. Pis dans le fond... Genre la façon dont c'est marqueté, ça donne un peu ce style-là. Tu sais, le gars avec la main dans la pince, là. Pis là ça a l'air. Ah, la façon dont c'est peur. Mais c'est plus une dark comédie, dans le fond, que sur l'incompétence de la police, là. C'est quand même hot. Pis ça suit genre un ancien détective qui est devenu un film. Je sais si c'est le gars un film. Ouais, je sais quoi. Pis dans le fond, ça fait... il a perdu 3 de ses filles c'est pas ses enfants mais ses sex workers pis l'enfant c'est un tueur en série qui les a pogné à qui je vais juste dire ça parle pas de c'est pas un skit il essaie de trouver des preuves à l'incarceré à la police pis la police met le doigt dans le cul il ne crie sans rien ils ont plein d'affaires pis ils comptent le tueur comme si c'était quelqu'un normal qui t'arrive de dire toutes les façons qu'il a tués tous les affaires c'est le tueur le plus incompétent du monde pis ils font rien pis il admet à toutes les affaires qu'il fait pis tout c'est plutôt une caricature qu'autre chose parce que les gens ils voient les tueurs en série comme des génies de la mort mais c'est plus parce qu'ils ont des privilèges ou des affaires de même les gens ils sont trop cap pour les suspecter quand ça se voit vraiment que c'est genre des situer en série pis qui dans le fond dans l'affaire à un moment donné t'as un affaire ouais des affaires de fan let's go on parle bien aujourd'hui t'as un truc à un moment donné où est-ce que t'as un gars par rapport genre un activiste je sais pas le contexte mais il lance un style de merde dans la face du président ou quelque chose de même pis la police ils prennent plus d'attes là-dessus qu'il y a des vrais cas de tueurs en série pis d'avant de la même pis c'est c'est je trouve que c'est quand même un bon film j'ai écouté j'ai écouté 54 minutes du film parce qu'il était 5h du matin mes amis sur le film sont un peu polarisants j'ai fait mon body games pis j'ai skippé j'ai skippé jusqu'à la fin pis la fin il fallait pas dire ça c'est un blackout ouais un blackout c'est pas de la fiche ouais j'ai eu un blackout je me suis rendormi pis je me suis relevé à la fin c'est ça que c'est passé bien sûr pis je trouve que c'est un bon film c'est un 4 sur 5 ou un 3.5 pis la je le fais la même que je le réécoute je l'écoute au complet c'est quand même 2h pis il était 5h du matin pis que je voulais pas dormir donc ouais je le recommande je sais pas si j'allais bien expliquer tu l'as expliqué assez pas mal ouais c'est une dark comédie mais c'est un peu un film hopeless je peux le rendre ça un peu on va me fermer ma gueule pis on va te laisser fermer ouais fuck on va parler on va commencer avec Whomtel vas-y c'était un film de 2008 que j'ai toujours lu écouté parce qu'il y avait déjà le petit mec de camoing un gay pis aussi un gelé de Johnny pis Morgan Freeman dans son artiste ça c'est un cas de Morgan pis aussi Chris Pratt pis dans le temps il faisait juste des comédies Chris Pratt ouais Chris Pratt il s'est tombé là c'est assez je t'aime c'est qui Chris Pratt Starlott un gardien d'Alexis Mario Mario ouais il re-film l'année prochaine il gagne il y a rien d'autre il y a rien d'autre on crie ce Chris Pratt passager j'ai le château de sa sable là c'est un peu on va coller ça on va mettre un Excel il voit pas c'est qui Chris Pratt Chris Pratt avant le deck Chris Pratt man Chris Pratt deck black non Chris pas buzzer car tu vois ce nom rétale c'est un gars Chris Pratt oui j'en souviens un gars il re-film est-ce que ça passe de la queue eh voyons hey hey oh 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 il est même pas un bon acteur je te laisse les autres il est même pas une bonne acteur j'ai le dit c'est un acteur de la merde il est bon il va dans la garde le prochain qu'est-ce qu'il est il va dans la garde là c'est un vrai acteur c'est le commencement c'est le commencement c'est le commencement Hey! Terminale liste, c'était bon? Télest terminal. C'est pas ce que tu dis là, wanted, wanted, 2008. Fait que c'est une espèce de comédie, un peu un martyx, avec une espèce de credo qu'il y a sur la crée, là. Son entraînement, parce que le gars au début s'est l'escabe un peu, genre son meilleur ami il baisse sa femme. Baisse. Il le sait un peu, genre le monde entier se soucie de sa gueule de la technologie, quand il veut, mettons, aller sur un ATM, il dit Heeeey, toi, t'es dans le vent, c'est que nous autres, comme moi. Pis c'est comme une espèce d'assassin, un peu Assassin's Creed, là, c'est un créneau, ok? Ils ont des subs partout, pis là, ils tirent, pis ils choisissent la balle aussi qu'ils vont, là, c'est assez pour ses golfers. T'as l'entendu. Pis, à un moment donné, j'étais allé voir dans les scénaristes, spécial des scénaristes de Fast & Furious. Fait que je me surprend pas tellement, j'viens jouer les cascades de voiture, en fait. Mais c'est vraiment le fun, genre, j'aime bien que Sprat se fait manger un clavier dans la face, pis les gars dans ça. Nice. Je l'ai pas promis, celle-là. Ou la bosse, il sort dessus. Heeeey, c'est le gars de Lego Jurassic Park. Ouais. Ouais, ouais, ouais. World. Puis, c'est aussi Emmett, dans Lego, le film. C'est quoi, j'ai fait en sorte que... Non, c'est Lego, Lego, le film, c'est Emmett. J'ai fait en sorte, dans le jeu Jurassic World, que je tue son personnage le moins possible, parce que je t'avais le moins. Voyons, ouais. Ok, fait que tu savais pas c'était qui, mais tu le savais c'était qui. J'avais des sounds-tracks, c'était un bonhomme. Il est bon, Chris Pratt. Il est bon, Chris Pratt. Il a pas de talent, il sentait... Non, d'accord, il a pas de talent, il est bon. Il a pas de l'air, il a pas de l'air. Moi, j'ai vu un film, Chris Pratt, pis Tom and Us. Ah, c'est vrai, ça existe du film. C'est quoi? Le protecteur, c'est Unwarn. Il est bon, c'est bon. Ouais, 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 ok, c'est bon. Il est bon, ouais, ouais, ouais. Si tu vois, t'es troupé, c'est bon. C'est un film de merde. Il est juste la fin qu'il est là, genre. Et là... Ça va son père, il est mort. Non, non, c'est au début du film. C'est la quête du personnage. Parce que genre, il est... Tom and Us. Lui, qui voulait parler à son père, il est bloqué dans une situation. Fait que le seul qu'il a connu, c'était le personnage de Chris Pratt. Fait qu'il est... Pis là, il en parle avec lui, pis à la déménage, il a jeter à mon fils, salut. Il est vraiment de la merde. Pis là, il meurt, pis là, je suis en tabarnak. J'avais goût de pleurer, mais c'était un 8 sur 10. Non, c'était un 7, c'est vrai. C'était un 4 sur 10. C'était un 7 sur 10. 4 sur 10, c'est généreux, là. Il est très bon, c'est vrai. Rien que tu sais, il est vraiment pâche. Il est bon. C'est juste toi qui n'a pas du ciné. C'était la bonne époque du ciné. La bonne époque. Là, ils n'ont pas pu faire 1 milliard. Bonne époque, ils ne payaient pas leur travail. Ils n'ont pas pu faire 1 milliard, parce que le film, c'était la Covid, le début. Il était 2-3 jours au ciné. Oh non. Ils n'ont pas du ciné. Ils n'ont pas du ciné. Ils n'ont pas du ciné. Ils n'ont pas d'argent. 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 Pauvre Chris Pratt. Fait qu'ils jouent d'autres films avec Thomas Lange et Chris Pratt. Ils adorent ces acteurs-là. Ils sont sous-côtés. Vraiment. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais je vais écouter ça. Non, c'est vrai. Je t'assure. Ils sont sous-côtés. Non, ils sont sous-côtés, je te jure. Dis-moi, c'est ça. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la première fois que c'est tout ça que tu deviens. Fais ton professeur Xavier. Dans les semaines. Tu penses à mes pensées sur mon cerveau. Tu penses à mes pensées sur mon cerveau. Tu dis de la bullshit. Ok, là je comprends. Ils sont raisonnés. Ils adorent beaucoup ses acteurs. Ils écoutent ses interviews. Ils adorent rien. Il est super cool dans les questions sociaux. C'est vraiment tabarne. On va parler de série. On va parler de From rapidement. From. J'ai écouté un nouvel épisode. Les 5 à 7 c'était quand même des bons épisodes. J'aime la façon que ça développe. J'ai hâte de voir où est-ce que ça finit. Voilà. J'ai écouté From. Tu parles de Sprint Spotting. Bon ben, Sprint Spotting. J'ai terminé les deux saisons. C'est rendu ma série préférée. Il y a tellement de coeur mis dans cette série-là. C'est fou. La musique. Esti. Je me suis endormi en écoutant la toune. Ouais. J'ai rejoué une toune. C'est ce qu'on pouvait voir en ligne. Ouais. Une toune d'un film. Je ne vois jamais ça. C'est bon. C'est bon. La scématographie est belle. L'acting est chodeur. Moi, j'ai très hâte que David Diggs y vienne dans la troisième saison. Ça va être presque malade. C'est ça l'hectare de Saint-Arcelain. C'est ça tu veux. Ta gueule ta verge. Si c'est Tom Holland pis Chris Pratt, tu sais le même pas parler. Si c'est un personnage, c'est le rector. Non, c'est un gars qui a directé la série. Il a directé la série pis dans le fond, c'était un des personnages principaux dans le premier film. Ok. Et c'est aussi, c'est un musicien. Il est dans le band Clipping. Très talentueux, très talentueux. Très talentueux, très talentueux, très talentueux. Très talentueux, très talentueux. Très talentueux. Cadillac. Ouais. Il faut que j'écoute le film. Il y a personne qui te fasse à l'écouter. Il faut que j'écoute la structure. Non. Il est-tu là souvent, ton gars de Barry? Quoi? Il est-tu là souvent ton gars de Barry? Mon gars de Barry. T'es la... J'ai la grande partie dans ta gueule. Oui, il est quasiment là à chaque fois. Yesss. On va l'écouter. C'est la seule raison que je veux l'écouter. C'est vrai qu'il est dans le film. La seule raison pour laquelle tu veux l'écouter, c'est c'est Bob Godberry. pas tous les qu'est-ce que je dis pas toutes les personnes il y a plein de thèmes je le sais bien mais il y a ça quand il a pas fait aussi il revient dans la saison 2 il est plus présent il est là une fois dans la saison 1 ça a l'air mieux son rôle là-dessus que voir entre toi la gare ouais c'est pour ça que je le vois là c'est vraiment une performance ce qu'il va te montrer c'est à l'adresseur je trouve qu'il fait pas mal beaucoup d'affaires beaucoup d'émotions c'est surprenant je m'attendais pas à ça j'aime pas que c'est le gars de Barry mais quand tu le dis c'est pour toi dans Barry c'est un gars pas d'ordre pas bon ouais ben c'est pas mal le premier dimanche c'est un cri de truc de cul c'est un cri de truc de cul qui vend des pubs Barry il meurt dans la saison 4 il meurt pas je veux qu'il meurt pendant tous les épisodes qu'il est là je veux tout le temps qu'il meurt bon ben je vais vous parler de TITIREN c'est la TITIREN c'est le labak shell d'évidemment remake la TITIREN parce qu'ils font tout le temps ça c'est meilleur que Lime King de la barre et autres ouais c'est pour moi le seul bon film de Disney depuis un an vraiment de Disney ok pas de le game works pis toutes les affaires pas de marreux pis tout ça de Disney ça t'a gazé la Galaxie c'était deux bons films deux bons films pis tu sais le bon il est genre c'est correct c'est ça sur 10 c'est ça sur 10 la Galaxie peut-être je vais l'écouter une fois non mais là on parle pas exactement mais la TITIREN c'est un peu long ouais t'as entendu qu'il y a une musique qui est vraiment amoureuse ben là moi j'écoute le j'écoute en bête ah c'est le SWIFT ouais au cinéma ouais 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 mais tu sais moi j'ai trouvé que c'était son rôle voyons c'est une princesse là avec Sean c'est la plus memorable ouais tu sais c'est pas de quoi de regarder comment elle est belle même si les autres tu jouais bien les Lady James dans le SWIFT moi je les aimais après c'est ça ok mais j'ai bien aimé Ellie Berry je trouve elle joue bien puis évidemment il y a le monde raciste je suis pas raciste mais elle est noir je fais en hockey c'est c'est Twitter qu'est-ce que tu veux que je te dise non mais pas juste Twitter à travers le monde c'est Right Wing je suis juste en train de travailler puis bon il y a pas fait des jeux c'est de la propagande ouais les gens ils chialent puis ils chialent puis c'est leur d'un seul personnalité mais tellement bonne il y a tellement des affaires à chialer dans leur vie misérable le père par leur vie sont tellement difficile ouais Xavier Bardem il y a des bandages ok nos conjoints il faut avoir le méchant le gros méchant ouais avant d'être fucké le bon comme père il est comme non non lui il est juste non il est comme il est comme il filipe le coin là puis comme oh il va tout derrière non ma fille tu ne vois pas sortir de l'extérieur les hommes elles sont méchants dans la comme Disney là oh mec il y a Melissa McCartney qui joue la méchante puis comme d'habitude je l'aime pas ok moi si j'ai joué du cover et fan d'elle moi je l'aime pas ok ouais c'est pas vrai de poser jodie comment elle va t'en nous follow elle va follow mais là non mais elle aime top scénar jodie comment non moi tout elle aime top scénar c'est la meilleure femme meilleure actrice du monde la meilleure femme au monde j'allais dire la meilleure actrice je suis crappé entre mes mots mais c'est la meilleure actrice du monde c'est le short time que j'écoute blind spotting dans les fêtes ça aurait été vu si c'est à jodie comment il fait la barrière que ça peut-être ça aurait fait un you people ça aurait été quoi de la ce que ok mais finalement j'ai un bon job pour moi ça aurait été horrible par contre tu as déjà vu mon remake de rapports c'est un petit cas on est supposé te le faire toi de quoi tu parles on est supposé te faire le remake de rapports un remake de rapports non c'était nous autres il faut qu'ils fassent il fait deux ans que je te cause ce projet-là quasiment ça va être j'envoie on va en parler plus tard ça va être bon il joue que la prince soit jouée par pain bag il doit y avoir une fin de discussion non mais c'est il doit y avoir une fin de discussion immémorable il joue avec c'est qui c'est qui c'est qui c'est pas un acteur populaire je ne souviens pas c'est qui je le trouvais bien investi dans le monde mais là ma sourd aussi à la dent il était bon il a mis ça mais caractér je crie jusqu'à l'étape de ses nerfs j'avais le goût qu'elle décolle c'est pas qui se passe c'est dans le fond je suis du plus trop ça que je suis trop c'est le soleil le même c'est quoi Spike je veux pas voir ça passe je veux le montrer dans les détings non tu sais c'est qui c'est la madame dans l'affaire des mopettes ouais le carnage c'est j'ai eu de fu c'est exactement elle fait tout elle fait tout elle en même c'est drôle yeah yes je suis grosse quand on rebelle où est-ce comme est-ce Amy Schumacher non non elle a moins elle t'a moins c'est elle ouais elle a quand même fait Crizing Amy c'est Crizing Amy Crizing faut pas Crizing Amy inquiétez-vous pas avec la guillardard le gars de Barry Crizing par Jed Lapartar il y a rien qui connecte en ce moment avec ce temps-là Jed Lapartar on va parler Jed Lapartar parler de quelque chose qu'on a vu ensemble Jed Lapartar on a-tu franchement la disque sur Blackburn on va l'expliquer mais avant Jed Lapartar non je sais quoi c'est pas vous connaissez pas Jed Lapartar je sais quoi c'est pas bon Blackberry le film canadien ouais sur l'entreprise l'entreprise Blackberry que Spider il flop les gens ils savent Steven dans la même table c'est pas comme si il serait pas écrit dans le poster si tu travaillais fort pour se planter solide il n'y a pas tant à travailler par je trouve que c'est un go tout non mais les autres qui travaillent fort ouais toi tu parles à qui le show non un gros salaud Jay Marshall ah surtout qu'il son ami qui cante son ami moi j'ai ça qu'il prend tout le crédit sur les affaires mais tu il fait quand son ami décoraniste pis à la fin il détruit toutes ses idéologies pis toutes ses affaires pis il fait juste il fait des grilles non il y a les qui sont non les autres c'est non c'est parce que dans le fond c'était pour c'était pour nous dire que les produits t'es défectueux ouais non mais mais dans le fond ce gars là c'est comme la définition d'un wall street fallout c'est irréaliste toutes les affaires qu'on met avec gros nerds des gros compagnies comme Mark Wahlberg pis dans le fond c'est des gros losers Mark Wahlberg il a fait un chose mais c'est comme par le film moi j'en ai parlé de non mais on peut dire ça repart ouais mais t'sais c'est comme les gens ils traitent c'est genre les gens les autres des personnes comme des génies c'est juste des estides trop nerds pis c'est des fraudeurs pis des affaires d'en même je sais pas s'ils sont des fraudeurs mais la majorité c'est juste qu'ils ont été chanceux pis sinon ils auraient tombé comme un blague de rire j'ai vu qu'il y a une espèce de biopic Oscar comme de Big Shark c'est pas tant c'est pas tant un background sur la vie du personnage t'sais qu'au début il y a l'art court après ça ça devient un trou de cul là il prend tout ça à faire des affaires de rien c'est souvent ça mais il fait une histoire ça c'était plus qu'il y a un plus réaliste pis ça il y avait l'air des connecteurs c'est pas genre super romantisé comme blonde ou des conneries de même je sais pas si t'as écouté ça non j'ai pas écouté j'ai pas l'écouté ça va être un dorment mais je comprends pas la hype sur la pub c'est juste un film correct c'est un biopic qui est par contre les caméras non mais c'est la TV canadienne ouais vraiment même au Québec c'est le plus beau que Radio-Canada vraiment en Ontario ouais ouais ça je comprends pas j'en fais d'habitude en plus juste les caméras et pôles tu sais dans des petites séries peut-être c'est pas tant grave que ça non mais il chèque tellement le gars il s'arrête de se branler pendant que il fait parce que ça fait c'est vraiment dire qu'il est pris dans une tournante en vrai c'est moi qui en fume les détails mais c'est ça je comprends pas que c'est ce qui est là d'avoir une caméra elle rajoute pas de tension ça veut juste se gosser elle a des pattes ça coûte pas cher ça fait mal à la tête ouais ça fait mal à la tête tu sais dans la succession c'est correct ouais mais c'est pas ou chaque deux secondes c'est pas à chaque deux secondes que tu fais ça ça te gosse tout le temps c'est pour faire que nous c'était dans la salle avec un autre mais là tes voix de loin puis tu shakes comme un... ouais des fois c'est comme oh c'est vrai il fallait pas que je dis ça oh c'est ça ouais c'est gossant surtout que genre le début là le show il est en voiture là il zoom full il dézoom j'aimerais ça qu'il se rentre il fallait qu'il zoome c'est dégueulasse c'est grave c'est mal filmé en la s c'est vrai mais en la s c'est correct mais Chris leca il est donc bien vieux après les cheveux blais par la s c'est quoi il y avait 40 minutes ouais c'est drôle surtout comme en même les gosses coiffures les cheveux blais sont vraiment dégueulasse les cheveux blais sont dégueulasse j'étais content de retrouver Jay Marichal c'est pour ça que je l'écoutais bien c'est un acteur québécois penses-tu qu'elle fait sa propre vie c'est l'habitude ouais mais l'habitude fait ça des comédies là t'as un rôle plus sérieux j'étais curieux on espère que ça se starte quelque chose de nouveau c'est pour ça que j'étais curieux de te voir Jay Marichal j'ai bel aimé en ça ben moi je m'attendais que le film soit genre pas écoutable partout ça reste un super pic que je m'endorme rien parce que c'est insupportable ben c'est un film correct écoutez-le si vous voulez c'est un bon film il y a juste des fouches c'est trop épais ouais genre il a oublié sa valise ouais ça c'est des calmes en tout cas c'est trop grave c'est un criss t'es pas fâché au film t'es pas ajusté à la vraie partie ouais c'est que ben moi j'ai à un moment donné on a ri pendant 5 minutes dans la salle c'est quoi le jeu ? c'est comme c'était un meeting pis y'a un gars qui était en tabarnak qui a dit à un moment donné arrêtez d'être prends-tu soyez des adultes que des enfants qui chouent leur petit périsse les hommes c'est la fille ouais pis y'a comme ouais ok ouais ça je m'en souviens tu ne sais rien quand même c'est incroyable un petit gag drôle parce que c'est pas que c'était drôle je m'en souviens pas c'était drôle pour moi ça calme ok ouais c'est quand même c'était du salon que je quitte n'importe quoi ouais ça se pouvait quand il était de l'assaut juste le mec qui tombe de la chaise ouais j'en étais debout pis tombait de rire une chaise d'ordi ouais pis je riais pis là je connaissais c'est vrai que c'était épais là demi-heure plus tard j'en pense à ça wow bon euh ben moi je vais parler de The Cure un film de snob ben je me savais pas que c'était un film de snob ça avait une cover différente qu'un letterbox pis écoutez c'est un film correct qui c'est en fait c'est comme un c'est comme ce que je m'attendais avec The Chaser que ce soit plus un truc avec un affaire de c'est en fait c'est comme un détective c'est comme un criminel qui fait des affaires avec de télépathie qui font trop du monde avec l'affaire de feu c'est assez fun comme film c'est un film un peu filmé à la Twin Peaks parce que tu ça apparaît pas que c'était un film ça a envie de juste vraiment de voir quelque chose qui se passe pis c'est genre vraiment bizarre pis c'est facile d'expliquer mais il est quand même simple à écouter c'est un watch pas mal simple c'est comme écouter Kirkland je le recommande attendez-vous pas à un chef-d'oeuvre malgré que les gens ils pensent que c'est un film solide je dis beaucoup d'affaires pour rien dire ouais regarde vos films avec Franca Cobras Love Gun ou Logan Love Gun écoute as-tu compris Logan ouais j'ai compris Logan Logan Love Gun Love Gun qui est le nouveau film avec Franca Cobras c'est pour ça que j'ai voulu l'écouter et qui s'est fait ramasser parce que c'est le Dion yeah et nous autres on a ici c'est le Dion let's go c'est le Dion mais t'as dit-tu c'est le Dion j'adore c'est le Dion ok bah c'est juste que la musique elle est vraiment bonne j'aime pas et c'est dans le papa c'est dans le fond c'est le Dion elle a un rôle et elle donne des conseils d'amour aux gars d'Hortlander ouais c'est un petit son nom Hortlander ou Hortlander Hortlander c'est drôle c'est moi ce que je rigette c'est le Dion en fait c'est un espèce d'un plaisir coupable tu sais juste à cause d'un roman j'aime ça des films romantiques pour ça tantôt j'ai écouté et l'amour dans tout ça avec Rémi Gaines c'est une marquette mais même tu sais l'histoire de base c'est un petit coupable j'aime le film mais juste Hélène Dion à moi elle me ferait tout de fait j'ai toujours l'impression on dirait qu'elle n'existe pas cette fille on dirait que c'est une joke on dirait que c'est une fille on dirait que c'est genre Marque Lavrèche qui est déguisée en Céline Dion Céline Dion elle n'existe pas parce qu'elle est morte s'il y a un quelqu'un dans son cas sûr peut-être peut-être qu'elle est morte dans la tête qu'il y a d'Angélène c'est son veille c'est pas vrai dans le fond elle avait 17 ans puis lui il avait 40 ans pour ça dans le fond je fais je fais pas comme si c'est un un petit dieu c'est ça au Québec ça se ferme la gueule dans le fond c'est ce que je trouverais vraiment calme mais écoutez là c'est un très bon film c'est un bon plaisir si vous aimez évidemment les films romantiques les films romantiques straight c'est pas pas un bros c'est pas un channel c'est sûr que c'est pas un hallmark c'est plus gage de qualité ça floppe au cinéma je comprends pas pourquoi mais là ils sont avalés les films d'amour mais non l'amour ça n'existe pas il y en a pas beaucoup des films de cinéma ok l'amour ça n'existe pas peut-être ou le c'est pas Magic Mike Last Dance c'est l'amour merci merci bon parlant d'amour veux-tu parler de platonique c'est quoi le truc d'amour je sais pas ce n'est pas de l'amour je ne sais pas que ce soit pas ça moi j'ai peur en plus c'est bien que tu me parles de tout ça en France c'est deux amis qui connaissent et puis l'ontel et qui sont jeunes il y a il y a un qui est divorcé de Seth Rogen avec Chris Bryant à à va le voir pour savoir si il est correct pis là ils font parties de la fin de la même pis ça faisait des 5 ans qu'ils savaient pouvoir parler pis là va tomber en amour non 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 quête-toi pas mais j'espère que ça finira pas dans la saison admettons la saison 1 se termine pis il s'embrasse pis là que le mec il m'en fait là il fait hop pis qu'est-ce que tu fais avec ma femme wesh qu'est-ce que tu fais avec ma femme wesh tu sais j'espère que ce sera pas ça mais il arrive avec le code bros il va comme oh mon dieu mais à date c'est pas ça ouais c'est sûr c'est le code bros ouais ça on est de l'autre acteur ok c'est pas ça c'est pas ça je sais pas que c'est pas ça il s'embrasse mais tu avec la cover tu dis que ça est-ce que ça est-ce que il y a les deux personnes qui sortent ensemble dans les voisins un et deux j'avais hâte de t'assurer parce que c'était dur avec l'autre il s'en t'aimé assez sérieusement non bon c'est dur les voisins ok et c'est ce que c'est c'est bon c'est fait par sony pour l'autre on parlait de la vegan c'est un peu de qualité un peu c'est une compagnie woman king ça fait un moment bravo je suis un peu non c'est une bonne compagnie je sais que je veux dire pour sony mais les épisodes sont diverses et variées à l'autre on a je pense 5 épisodes j'ai bien aimé c'est combien en tout 10 pour la première saison c'est des épisodes 30 minutes 30 à 35 minutes ça passe vite c'est vraiment le problème c'est dégueulasse parce que c'est Los Angeles ah mais en même temps ben écoute c'est Los Angeles hey yo attends ça dépend dans quoi ok j'ai écrit l'épisode de Connexion pis à la fin attends faut que je te montre ça je veux te montre ta réaction je veux avoir ta réaction sur ça qu'est-ce que t'as dit voilà c'était épisodes-là ouais elle est c'est des fûts c'est pas ça nan attends c'est peut-être meilleur qu'on aille ça mais elle est c'est pas si grave que ça des fois c'est pas si grave que ça dans les films laisse moi te montrer qu'est-ce que c'est nan mais tu sais la m'attends note c'est pas si grave que ça ouais dans note c'est beau elle est noire le jeu il y a juste la ville qui est mal je sais je sais pas si elle est dégueulasse c'est une vielle qui est de même en fait les rois tu sont de même ouais je sais pas si c'est juste dans le jeu ou si ils chient dans la vraie vie ils sont même c'est dégueulasse je voulais te montrer quelque chose que tu dis dans cet épisode j'ai hâte d'aller tu peux compter qu'est-ce que j'ai une face c'est parce que j'ai une face paké des fois même eux ouais elle continue à regarder pendant 20 minutes je sais ce qu'on aille chercher mon fucking fil de charge faque yes ne vous inquiétez pas tout va bien aller j'ai oublié de te dire ça j'ai repensé à ça qu'elle se nomme Hélène j'avais oublié de te demander de te faire chier j'ai oublié de te parler j'ai oublié de te parler de Hélène j'ai oublié de te dire j'ai oublié de te parler de Hélène 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 mais bon écoutons ce clip du prochain Baboui Collection qui sort dans très bientôt très bientôt, qu'est ce que ça veut dire ? 2 heures pour sortir ok, je veux voir tes suspicions c'est quoi, qu'est ce que tu penses c'est sur qui ? Chris Craft je vais pas à ça je vais pas répondre si je vais voir non je réagirais c'est pas de machin peut-être The Weekend ? je me sens que j'étais Viennais avec The Weekend ah sur The Weekend, j'aurais laissé ça passer j'aurais pas de ta vie j'aurais laissé ça passer parce que, je me sens que j'avais dit quoi sur The Weekend ? c'est pas le mot que je passe c'est pas le mot que je passe c'est la main de Carpenter ? il reste 2 d'essai c'est un majeur ? j'aurais pas trouvé si ça c'est la fin de Salonade j'ai joué avec qui ? bon bon, on va jouer le clip jouons le clip duolipo et mongol duolipo j'ai pas écouté c'est ça, ça me semble pas, ça m'inquiare HAH ! QUOI ? est-ce que l'on fait ? c'est quoi l'on fait ? j'dis ça ? c'est pas toi de m'arriver j'pense duolipo duolipo bon, l'ironie, si vous le savez pas c'est que c'est rendu l'actrice l'artice préféré à ta verge que t'as combien de plus c'est rendu ? ouais, t'as du cinquantaine on va checker on va checker sur la stefan quand j'ai vu ça dans l'épisode, j'suis parti à rire c'est tellement drôle c'est tellement genre c'est tellement pas toi c'est tellement incroyable incroyable euh, j'essaye de l'expliquer ouais, c'était ça le pensais-tu que ça l'a dit ? tu pensais-tu que ça l'a dit ? j'ai pas de même pourquoi c'est John Mark ? j'ai deux j'ai expliqué j'ai expliqué c'est parce que j'avais rejoué à Netflix Payback attends un peu, je vais l'expliquer j'avais rejoué à Netflix Payback pis là je voulais me sourner des trucs d'enfant normal, tu sais, parce que j'ai écouté la toune dans le temps de Netflix Payback quand je jouais je voulais m'en rejouer à ça toi t'as 200 plus sur la saison 4 de Succession ouais, c'est vraiment horrible bon je fais quoi, c'est à moi ? t'es-tu rendu à la platonique? ouais, je parlais de platonique je l'ai faite au complet ouais ok, fait que t'es rendu à quoi ? fait qu'on va parler de silo on va parler de silo, wesh silo que c'est dans le fond un bunker on nous t'en a déjà discuté à l'est c'est vrai, un silo c'est quoi un silo là ? j'ai manqué trois épisodes fait qu'il faut juste le rarretat parce que j'ai d'autres choses à quitter t'es-tu écouté si l'autre ? euh, ouais 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 non j'ai tellement l'assaut écouter ah, non mais t'as plus cher à écouter le last hour faudrait que je l'écoute ouais ben d'où on est dans les torrents shhhh une blague ben on est pas sûr qu'on est dans les torrents de Succession saison 4, épisode 10 180p, web pourquoi on en rendrait un film de 2000 ? pourquoi on en rendrait un film de 2000 ? pourquoi on ferait un 720p qu'on peut avoir un 1080p ? ouais c'est complètement stupide là, on fait pas ça pourquoi on en rendrait 6 sous 2023 ? 1080p genre y'a aucune raison pourquoi on en rendrait des torrents c'est pas que les services de... t'sais tous les services de streaming marchent super bien pis y'enlèvent rien de la 100p c'est pas cher non, t'sais tout est correct y'a aucune raison pourquoi on devrait continuer à pirater pis 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 on devrait continuer à supporter des compagnies qui nous arnaquent pas pis y'ont plein de trucs qui valent la peine d'acheter comme euh... ouais ça et voilà donc continue avec Sylo fait que c'est ça, c'est la bonne carte sur terrain c'est mieux qu'elle part je dis pas qu'elle part je dis pas qu'elle part c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la c'est une forme de bug là si le jeu il rentre même pas comme il faut yo dans Fallout 3 je pense que tu peux te mettre un... tu peux te mettre un... une valise pis tu peux monter jusqu'à l'infini c'est un bug qui est là depuis quoi, 12 ans? ouais mais euh... c'est dans le fond c'est pas les... c'est une 4 ouais c'est 4 c'est pas le 4 c'est... c'est pas comme dans Fallout quand on veut aller dehors pis savoir qu'est-ce qui se passe c'est... c'est dans le sous-terrain pis il y a des secrets pareils c'est pas vrai pas si c'est là voilà c'est ça qu'elle dit pour... bon euh... tu veux-tu parler de la fanelle de The Nightingale tournée? vraiment on aurait pu faire un film de 2 heures genre il prend une scène pis te la fait en 40 minutes quoi c'est un autre euh... Rise Book Club ouais je sais oui je pense que Instagram il laisse le savoir tabarnac merci Instagram quel bel algorithme j'avais même pas lu un de ses esties de livres ouais c'est vrai qu'il ait lu tout ça pour qu'il ait... je le sais pas hein je sais pas c'est qui le gars qui arrête pas du famer qui est pas intéressé mais le algorithme continue à aller là de l'assinat surtout quand je fais à l'eau même purée c'est juste à cause de ça pis c'est justement HAH! L'actrice ouais c'est une affaire de business man on va pas collaborer avec nous non mais non Rise Book Club peut-être là mais pas l'actrice nan 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 je parle du Book Club ok nan nan je vais parler pas banque de mes lectrices photoïes bonding show c'est capi bonding show excellent ça a l'air sarcastique surtout dans je parle de la finale ok t'as déjà dit ok dans le fond je vais spoiler on apprend qu'ils ont pas d'autre savoir sinon c'est dingue c'est vraiment la cave ils ont un truc c'est quoi la fin un truc de restreint non non c'est c'est parce que le gars dans le fond il est carré pour fraude la compagnie mais il est parti en se faire arrêter ah il a pas le doigt eh là qu'est-ce qu'on a appris un moment donné elle fait une expédition ok de ses trucs d'or là pis elle le voit il s'en va elle est choqué ça a fini de même c'est si man on a déjà 3 saison de ça c'est en tabarnak c'est quand la prochaine fois là je sais pas si c'est ça l'histoire du livre mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est juste des enfants dans la mort on en veut plus bon à mon tour on parlait de Darksiders 1 je sais pas si t'en souviens je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné mais t'as acheté tous les Darksiders non j'ai acheté les deux pourquoi t'as acheté ceux-là mais j'ai joué à Darksiders sur le stream pis c'est un petit jeu fun toi tu fais des streams de quoi sur une... j'ai fait une crise ça m'a l'air en tabarnak c'est une crise je stream juste une fois par semaine c'est assez quand j'ai fait j'ai fait oh moi j'ai continué de faire ça ouais je stream des fois encore là vous inquiétez pas là mais ça va pas être je veux pas commencer à être un assez streamer qui fait juste streamer à chaque jour quand il veut vraiment pas là donc si je veux être là je veux être là je veux pas pas être là non en même temps t'es tendu tu fais ce que tu veux ouais je manque en liste donc c'est un petit jeu puzzle quand même facile mais par contre c'est un peu long le jeu il est en écart genre ça prend genre 3h finir un level c'est la seule affaire pis c'est quand même compliqué mais je trouve que la progression du jeu est pas mal à 100 t'sais aux premières parties t'sais le premier level il est vraiment plat mais après ça tu débloques des affaires pis le truc qui devient plus intéressant les puzzles deviennent plus plus un peu y se penser il y a un affaire à un moment donné que t'as un troll avec un marteau ou peu importe c'est un troll je dis n'importe quel gars là c'est un gars avec un marteau il ressemble à Thor dans God of War let's go on adore God of War avec le meilleur jeu qui est sorti de cette année let's go game of the war the war for nights ah ouais victorie royale pis je trouve que à un moment donné t'as un affaire où est-ce que tu vas tuer plein de gros machins pis ils te donnent un canon pis c'est le fun les boss sont le fun c'est le fun comme jeu il y a des parties qui sont gossantes mais la seule partie qui sont gossantes c'est qu'il y a des affaires où est-ce que tu vas faire des trucs en certains temps pis des fois c'est c'est stupide pour débloquer ta gosse c'est le fun comment on appelle ça t'si le truc dans les jeux vidéo où est-ce que tu fais des petites affaires où est-ce que tu sortes dans un portail pis tu fais une affaire pis tu les fasses 5 sur 5 pis après ça te débloque le reste du monde pour que tu puisses explorer c'est juste dans des petits challenges ou de marte que t'es obligé de faire ça gosse c'est la marte c'est ça le problème que j'ai avec le jeu pour l'instant c'est le fun j'joue pas autant pis j'ai commencé Lego Jurassic que je vais finir bientôt banoué euh pis ouais moi j'ai commencé L&O c'est bon pis toujours le 1 dixième si vous aimez les jeux rockstar si vous aimez boire de l'or et les jeux scriptés pour euh moi j'ai été à 5 à mon nom de naine c'est grossement hé le nombre d'heures que tu dois perdre là de perdre là-dessus pour avoir du fun c'est fou je sais pas comment vous faites bande de losers euh est-ce que c'est pour jouer ça pendant quoi 10 ans cette année ? hein hein on se t'oriente là bon euh as-tu un autre affaire à parler ? je suis en 0 très hypnotique pis un autre ben hypnotique on en parle un peu ok ça me dérange pas je vais parler d'un film québécois parador euh je pense que c'est le meilleur film à date de cette année de québécois nice on a-tu écouté d'autres ? ah on a écouté plongeurs ah un trick back day ? bon mais c'est canadien ah ben continue euh donc c'est l'histoire euh ben dans le fond euh peut-être que vous vous souvenez du court-métrage de tom et ses chums c'est rare que euh les court-métrages euh après ça il y a un film qui est meilleur que le court-métrage ouais ouais des fois c'est plus euh stretch là ouais pis là comme l'histoire du court-métrage est bonne pis euh elle est différente aussi dans le film pis le film aussi est est bonne histoire là c'est quel type d'un film c'est une comédie attends attends je vais l'expliquer là je vais l'expliquer le court-métrage parce que je le connais ouais euh vous savez ses chums il y a une petite série aussi pis le réalisateur c'est le même c'est de la même sénariste en le fond c'est euh trois amis en fait quatre mais l'autre est parti pis il y a une fois il y en vient à la fin c'est un tantrisse à ça ils jouent à Faradar c'est un espèce de donjon de dragon ouais et il y a pas les droits de Faradar pis euh c'est des personnes à 30 ans encore qui jouent à ça pis c'est euh une comédie dans le fond on va autant jouer à ça moi j'ai regardé quand tu parles yeah je m'ai regardé c'est que si tu parles à la caméra ouais pis là moi j'avais peur d'une chose au début que ce soit au début ça avait l'air trop dramatique finalement c'est pas ça pis j'avais peur que ce soit là ce petit truc quand même à chaque petit film là c'est euh oh mais là à un moment donné vous avez 30 ans c'est pas chez vous de devant d'un c'est pas ça c'est drôle du début à la fin c'est drôle du début à la fin c'est à moi mais à la fin une caméo d'eux autres qui étaient dans le combattrage il y a 15 ans j'ai une bonne amie c'est pas la même fin qu'on voit à chaque crise de la fin non mais grandissé il y a des fois qu'ils ont dit que c'est un super bad presque au Québec on vend tout le temps mal nos films c'est du sens ça fait quoi des fois c'est une comédie ok c'est le super bad québécois avant qu'on expose c'est même pas ça pas encore c'est pas obligé de dire que c'est super bad c'est pas super bad c'est pas super bad super bad a pas inventé la comédie de toute façon super bad c'est des meilleurs films que ça ouais Booksmart c'est bien Booksmart c'est bien Booksmart c'est bien ouais c'est quoi c'est-tu un jeu de fantaisie dans le fond non non mais c'est des c'est des c'est des gens qui font du jeu de dragon alors que ça c'est pas du cosplay c'est quoi dans leur tête un peu ils sont connectés tout le temps dans cette monde là c'est comme ah non on peut pas sortir à soi c'est Faradar ils sont tout le temps ils ont ils ont ils ont jamais été dans le royaume de Faradar encore ça fait je pense ils sont encore à 30 ans ok à un moment donné c'est le beau-fran de l'ex à l'autre fuck up la farti la farti ouais de Faradar ça c'est drôle parce que dans le court-metrage c'est un autre personnage il faut voir ça parait ok c'est pas si il est beau-buffet c'est quoi il repas là mais c'est bon là ça d'accord et qu'il me reste juste trois affaires on va y aller rapidement pour que ceci épisode de bande-là finit euh donc je veux parler du direct de Adventure Time Saison 1 il faut que j'ai juste écrit l'aventure mais j'ai terminé la première saison de Adventure Time c'est 26 épisodes il y a pas de conclusion vraiment pour connaissez Adventure Time les premières saisons sont vraiment épisodiques pis c'est une bonne saison c'est Adventure Time t'sais il y a des messages que j'avais pas compris quand j'étais petit kid il se trouve que t'sais c'est Adventure Time c'est une petite série de ton fort t'sais c'est un 10 sur 10 chaque épisode c'est qu'est-ce que tu veux que ça soit pis c'est c'est l'eau c'est tout qu'est-ce que tu veux là qu'est-ce que tu veux de plus Adventure Time Exist t'as parlé avec pardon Christian Poubert aussi t'as Adventure Time hey mais c'est vrai que Jake c'est des vieux Jake c'est un Shadow Jake d'Achiv son personnage même c'est fini Chris d'enfant d'enfant de 12 ans de cave de merde là p'tit d'idiot de câlisse ah ouais bon mais j'pensais plus rien là c'est c'est tellement épisodique parce que non mais c'était Teletum j'étais fou de tiens ouais ben tu devrais les réécouter je me souviens de regular show c'est bon il est fucked up c'est bon j'ai réécouté ça pis c'est encore bon c'est vrai que je fais ça et tout pour la première des fois il est 30 dollars pis c'est fucking prochain 11 ans je vais faire la première saison de regular show je vais interchanger à chaque chaque épisode c'est une saison de la végétaire une saison de regular show je sais pas on va faire quelque chose comme ça là on va trouver un truc pis tout j'ai écouté j'ai hâte de parler d'ailleurs ça le démo pis c'est ça on va parler de la saison de la végétaire la saison de la végétaire c'est un film oui c'est un film on est tellement nul à chier on est juste une idée c'est un extrait de collection c'est ça que tu me dis tantôt on disait ça on disait ça t'as dit ça non non j'ai jamais dit une phrase de la même bon on va ressortir la vidéo qu'est-ce que tu vas être surpris quand tu vas écouter cette affaire là c'est ça 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 t'es même pas t'es même pas dans la langue hein c'est ça c'est ça je sais pas si vous entendez encore on est un peu loin ouais il va l'entendre c'est ça c'est ça qu'est-ce que j'ai dit elle sort de D-Vol je pense que c'est un peu plus corréé je pense que c'est un peu corréé corrigez moi tout le monde s'il vous plaît merci c'est un très bon film un film c'est mon film préféré je veux pas je veux pas t'en dire sur le film c'est un petit peu Mr. Vengeance c'est de la marde comparé ça fait tout qu'est-ce que Sympathia va me faire de ce qu'on a fait pour lui faire ça le fait tellement mieux pendant un an pendant un an j'ai pas de Sympathia avant ben j'ai trouvé un meilleur film tout le monde il y a un film meilleur c'est ça à chaque film de la fois non là il y a pas de ah t'es un truc que moi je vais te m'aider pendant un an dans un an il y a plus non je pense que la scène de levon c'est le film le plupart d'avoués que j'ai vu de l'année ok écoutez là tout le monde écoutez la scène de levon Trigger écoutez la Korean cut pour avoir plus de ça bon c'est Barry ah pis la seule affaire qui nous reste c'est Barry saison 1 et 2 ouais écoutez la carte c'est la meilleure ok tu veux juste il skip jusqu'à la saison 4 ah ben c'est pas grave avec moi ok ben je vais continuer ça avec mon père mon père il est malade donc on va écouter ça tantôt ça il serait vrai moi c'est mort c'est pas grave ça fait que Barry saison 1 et 2 c'est l'une des seules j'ai vu qu'il y a très peur je lui il y a il y a très peur il y a très peur il y a très peur c'est la carte c'est la carte j'ai une bonne relation avec ses parents ils réécoutent toutes les affaires qu'ils écoutent avec eux autres moi je fais pas ça moi mes parents on est dans leur propre coin ben puis Barry c'est une des seules série qu'on écoute les trois ensemble moi pis mon père depuis pas mal longtemps pis c'est fun c'est bon 3-4 semaines c'est 3-4 semaines c'est 3-4 semaines qu'on a pas écouté ah ouais je pense que vous écoutez ça vraiment ouais on écoute ça un peu instablement on clenche pas les épisodes on écoute genre ça fait 2 semaines qu'on a pas écouté la série pis on a écouté genre 3 épisodes ouais vous autres on t'a rien écouté ah ouais on t'a clenché des saisons d'écouteurs ouais non nous on est pas de même on écoute 2 épisodes bah j'suis fatigué j'avais j'avais le même là ouais ouais des fois c'est mon père qui gomme on écoute un autre épisode ah ouais ouais faut que tu sois à l'égout des super vulins pis non c'est les texteurs la même chose que j'ai jamais joué à l'égout des super vulins ah ouais tu joues là c'est ça c'est le baptisable le plus fun que j'ai fait à la jointure ok c'est la même merci hum qu'il commentait tout le monde hum yes very season la saison 1 je trouve que c'est la carte est meilleure je trouve que la saison 1 est meilleure que la saison 2 et voilà voilà mais la carte est meilleure ah non j'ai même pas terminé la saison 1 la saison 2 je suis rendu à l'épisode 5 je suis rendu à l'épisode 5 je suis rendu à l'épisode 5 dans la saison 2 excuse mais c'est parce que j'ai écrit ça parce que j'étais supposé penser que j'allais écouter cette saverne mais je l'ai pas fini on parlera ça dans l'épisode que j'aurai fini au moins la saison 2 la saison est bonne c'est juste ça que j'ai à dire c'est pas la série la plus revoche série que j'ai vu de ma vie c'est une combinaison de trucs déjà vu le meilleur épisode c'est l'épisode avec le gars de karaté écoutez l'épisode avec le gars de karaté écoutez l'épisode avec le gars de karaté ça c'est le meilleur épisode c'est l'épisode de lui drôle il est tout dans le film Nobody il se fait péter la gueule il te fait crisser une chaise dans la face par le boss russe voilà ça c'est dingue bon ça je l'ai écouté il a passé sa télé et mon père l'a écouté j'ai écouté ça pis c'est con c'est con c'est vraiment le gars de genoux oh ben merci à l'écouter ce magnifique épisode c'est ma date John Wick écoutez à l'autre prochain épisode il va y avoir 300 mois c'est un oiseau ah je pensais que c'était ta mère il va y avoir spiderman ok ouais de twig ouais j'ai écouté spiderman en préparation pour il va y avoir elenoir un petit autre truc ou il se freyde par ma part ou est-ce que j'ose ou est-ce que c'est arrivé en star moi il va y avoir thirst il va y avoir os tu vas y avoir ta willy c'est le seul affaire que je peux prometre on filme coréen je pense ah si j'ai promis 30 mois euh plus c'est juste pour dire il l'a écouté c'est malade oufsi ah plus il a fiqué faut pas lui provoquer oh c'est bb c'est tabac oufsi gaga ok c'est ça bye 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 c'est ce qu'on va vous ailler c'est ce qu'on va à dire c'est cette idée enlever Sous-titrage FR ?